Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être venu, si nombreux, magnifique soir, donc bienvenue chez nos amis de B-Wine, comme on l'indique, pour cette troisième soirée de la neuvième C'est la saison du Lavallée, donc on va donc ce soir parler de Quarkus et de Sting, pour ça on a le plaisir d'accueillir Clément qui nous vient de Grenoble et Daniel qui nous vient des Carnes C'est à peu longtemps que j'ai vu Clément, mais à Valence, c'est pareil, c'est pareil, c'est à l'aise de tiers C'est près de Lyon, c'est près de la cabinet, donc Daniel qui vient des Carnes Donc je tiens à remercier chaleureusement nos sponsors, nos sponsors historiques et habituels Donc Braincube, B-Waze qui nous accueille en plus dans ses locaux, enfin encore de locaux En plus de nous donner de l'argent pour payer des billets à l'épisode Harvest, un des sponsors qui se construisent depuis bientôt un an, on est très heureux de ça Et donc InsideGo, notre nouveau sponsor, tout frais Et donc ce soir on a l'avantage d'avoir plein de gens qui vont venir nous parler d'InsideGo pendant quelques minutes Et donc je vais te laisser la main maintenant Alors si je trouve tes slides Donc je te laisse la parole, quelques minutes Merci bien, tout d'abord on se ravi d'être là Je suis accompagné de Jean-Francineau qui est le directeur de l'agence et du secteur auvergne en app Sébastien Cholet qui est architecte d'avoir chez nous Julio que vous devez connaître aussi, qui fait partie de l'association Alors Inside, c'est une jeune entreprise, une jeune ESN Une société numérique spécialisée dans le digital Donc on a trois métiers L'infrastructure management, le système AppTermsci Qui nous permet d'accompagner nos clients dans la transformation publique Avec tout ce qui est une nouvelle technologie, une nouvelle méthodologie, Agile, DevOps Et le transforme service qui nous permet aussi d'intervenir dans des fonctions plus stratégiques Et faire des conseils au niveau des... Donc on est présent au niveau de l'on, de l'on, de l'on, de l'on. Ensuite on a des violences sur Paris, Nantes, Bordeaux et tout le monde Concernant nos activités, on a un portefeuille d'activités dans le digital Avec tout ce qui est technos, tout ce qui est cloud for business Qui nous permet justement d'être en avance de phase avec nos clients Et qu'on va proposer des solutions sur le cloud Qui soit, voilà, sur des ordres qui leur permettent justement de migrer vers le cloud Et aussi d'optimiser leur présence sur le cloud On a tout ce qui est digital factory Donc là on va intervenir sur tout ce qui est développement d'applications mobiles, d'applications web Et data-centric services Et qui nous permet justement de gérer, de valoriser la donnée Donc aujourd'hui on sait que la donnée c'est une dorée rare Et c'est aussi une très bonne façon justement de la valoriser Et d'être plus près de nos clients justement pour les aider à être performants Et humaines sans plus de services Qui nous permet, comme je l'ai dit justement, de travailler sur tout ce qui est schéma directeur Un conseil au niveau DSI, etc. Et tout ce portefeuille, on va dire, d'activités Est porté par nos centres de compétences Donc on a Digital Hub Qui nous permet justement d'avoir une équipe et une communauté d'experts À travers la France Donc Paris, Bordeaux, Gros, Nantes, Toulouse Et on est vraiment là Et c'est une communauté d'experts justement Qui travaille en mode agile Principalement DevOps Avec les technos Comme tout ce qui est Gernard, PHP, Votnet Amodex Qui est une quantité stratégique Et Cloud Fashion Qui nous permet justement de travailler sur les thématiques cloud Alors Insight, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise On est là depuis 2012 On a su justement accompagner nos clients sur les différents thématiques Et on reste, ce qui est important On a une valeur, c'est l'indépendance et la proximité Avec nos consultants et nos collaborateurs Et être indépendant financièrement Qui nous permet de ne pas rendre compte justement A tout ce qui est actionnaires Tout ce qui est sociétés externes Et qui nous garantit justement d'être en face avec nos valeurs Qui sont la proximité et l'accompagnement Donc en 2019, on est à peu près 400 collaborateurs au niveau national Au niveau régional, on est à 40 collaborateurs Sur Lyon et Clermont-Ferrand Et en chiffre d'affaires, on est à peu près à 28 millions de chiffres d'affaires Donc aujourd'hui, la proportion, on va dire, en termes de métiers Alors on est plus à 35% au clair de l'infrastructure salue Et notre part de digital ne cesse d'augmenter Et aujourd'hui, on est amené à être à 31% au niveau digital Ensuite, au niveau des secteurs, on travaille principalement Avec le secteur des banques d'assurance à 40% Ensuite, on retrouve les activités à l'inérité spatiale Et historiquement, Insight a été créé sur Toulouse Donc, nos clients historiques aujourd'hui sont Airbus, Stales, etc. Ce qui représente aujourd'hui 30% de nos chiffres d'affaires Et le reste, c'est un service industriel On continue sur la région, on a des clients assez classiques On travaille avec les renonceurs, les gens Donc, pas mal à la culturelle Donc, c'est des clients que vous connaissez déjà Donc, voilà concernant Insight Et encore une fois, nous sommes ravis de sponsoriser Et de faire partie aujourd'hui de la VATLOG Et je vous dis bonne soirée Et à bientôt Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Ça, c'est pour celui-là Du coup, merci à nos sponsors À venir chez nous au Lava Jog Donc, au mois de décembre On a une soirée sur les Daltoniens Enfin, les interfaces pour Daltoniens Bravo ! Et on a une soirée exceptionnelle au mois de janvier On a une soirée On aura un couple de jugs Avec donc, Julien Dubois Qui en a parlé de Jeepster Et François Sechel Qui en a parlé de Rust Donc, accrochez-vous, on va passer une bonne soirée Et puis, on cale la suite Et puis, on vous le dira Quand on aura trouvé des speakers Mais on y va Au niveau de ce qui se passe à Clermont Donc, la cube renée Il y a une soirée D'inscription hier ou avant-hier Inscrivez-vous, ça va être bien Et Clermontex, le dernier après-heure de l'année Le 19 décembre C'est la veille du joyeux C'est la veille du joyeux Grosse semaine Donc, voilà C'est Noël C'est Noël, exactement Donc, voilà, j'ai fini N'oubliez pas d'aller sur planète.clermontex.org Pour savoir un peu tous ces événements-là Et puis, de nous pinguer sur les montées des communes Parce qu'on est conseil en montage des communautés Donc, on reçoit les gens avec Claude Au Delirium ou à l'Irlande Pour conseiller les gens en montage des communautés Non, non, pas trop Non, c'est... Exactement Voilà Clément Daniel, c'est à vous Merci d'être venu Et on vous écoute Vous pouvez sortir Vous pouvez sortir Merci d'être là Donc aujourd'hui, on va vous présenter Porcus avec Clément Alors, je suis bien entendu parler de Porcus Ok Qui fait du Vertex ? Qui fait du Spring ? Ok, cool Donc, le but en fait, aujourd'hui C'est de vous montrer Qu'est-ce que Porcus Qu'est-ce qu'en quoi Porcus est décané par rapport à ce qu'on connaît Et partir de ce que les gens connaissent actuellement Qui est plutôt au Spring Et comment la mettre dans le Montreux Ok Donc moi, pour vous présenter Je m'appelle Daniel Clétisme Je suis expert technique chez Michelin Sur le domaine de Manufacturing Ça c'est le jour Et la nuit, je suis dans la Corte Team Vertex Corte Team Jeepster Et Construiteur Port Donc moi, je suis Clément à ce qu'on fait pour être Red Hat Nouvellement, dans une BN Voilà Je suis type architectur active à Red Hat Donc de tout ce qui est réactif Principalement dans le monde du middleware J'ai fait énormément de Vertex Quand développeur sur le Vertex, pendant ces deux années Et là, depuis à peu près un an et demi Je suis plus sur la partie de Quarkus Et sur comment Quarkus implémente les paradigmes rétifs On en parlera un petit peu à la fin A la fin de la présentation Donc Quarkus Quarkus, on l'a sorti dans la première version publique De Quarkus C'était donc en mars En mars J'ai cliqué sur le bouton C'est bien Les trucs à la fin, c'est toujours moi Voilà, des trucs qui peuvent bien planter Avec un même central en Quarkus Ouais, c'est ça C'est des trucs pour moi Donc voilà Donc ça, on l'a fait au mois de mars Donc ça fait 9 mois à Votel Et depuis hier Bah, hier On a été cité dans le Ce soir Quelqu'un peu au radar Donc on en est très content Parce que dans 9 mois Arrivée là, c'est bien On a beaucoup d'utilisation en prom On en parlera également Et dans cette présentation On va vous expliquer un peu Pourquoi Quarkus Et en fait, il faut comprendre Que Quarkus La date Ça a commencé à travailler dessus Il y a 15 ans Alors finalement, on dit Oui, bon, ça fait 9 mois Ok Mais en fait, on a commencé il y a 15 ans Et on va voir pourquoi En fait Alors ça a porté plein de nom Il y a eu plein d'initiatives Mais pourquoi Ça fait 15 ans Pour qu'on va mettre sur cette idée là Et tout le truc C'est un peu C'est des besoins Qu'on a mis autour de Quarkus C'est super sonique Il doit aller vite C'est super sonique Ça doit être petit Et Java Parce que Java Ça avait 20 ans Qui meurt Mais il est toujours là Et après le dernier sauvé Il est quand même Numéro 1 Il reste numéro 1 Et le deuxième c'est C C'est ça C'est un peu Ouais Voilà Alors Quarkus Si on le décrit D'une manière très très haut niveau Bah c'est une C'est une stack Open source Sous licence Apache Donc tout est sous Python Pour utiliser des applications Java Qui sont Cloud Native Après vous allez dire Ah ouais mais ça c'est déjà vu ça Sauf qu'on va se poser la question De qu'est-ce que ça va vraiment dire Cloud Native Et est-ce que Java Quel qu'il est aujourd'hui On peut dire que les Cloud Native Alors Qui fait du Cloud avec du Java ? Qui fait du Compteur ? Docker Cube Mesos Voilà Ce genre de choses Qui fait de la virtualisation ? BM ? Ok Et tout le reste vous faites du Bermelard ? On peut faire du Bermelard ? On peut faire du Bermelard ? 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 En fait c'est intéressant parce que Il y a un des gros points C'est qu'aujourd'hui Quand tu as une instance Amazon etc Qui ne te coûte pas trop trop cher En fait c'est la puissance d'un Bermelard ? Donc il faut C'est toujours une très bonne experience D'essayer de déployer De faire tourner votre application Java Sur un Bermelard ? Est-ce que c'est ça ces performances en vrai ? Sur Cloud ? C'est toujours très bien Les start-up qui sont dominés Qui diminuent sur Cloud ? Alors le truc c'est que CloudNative On va en parler Mais il n'y a pas plus On a vraiment travaillé Pour qu'ils répondent A ces deux nouveaux paradigmes Un microservice Et deux serverless Alors microservice On va voir ce que c'est Petit système distribué Et serverless Encore plus petit Et système méga distribué Donc finalement l'unité est très petite Alors pourquoi quoi ? Alors qui était né dans les années 90 ? Ah pas mal ! Qui se souvient des musiques qui passaient en 98 ? Alors ? Oui 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 Bon d'accord Oui I will survive Ok d'accord Ok d'autres ? Non ? Les TLC ? Oui 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 Mais personne n'y connait ces groupes je sais pas Mais vous regardez Et en fait on n'en entend plus parler De ces groupes là Ils ont tous disparu C'était avant les braze band Tiens de dire Mais voilà En fait Dans les années 90 Il y avait un truc qui était génial C'était ça J'ai trouvé le téléphone portable Ça c'est un téléphone que j'ai vu Avec une antenne qui se dévite C'est trop bien Alors pas ce modèle là Notre modèle jusqu'à fond Vous pouvez jouer à Snake Quand même C'était la classe Et voilà Et voilà Ça c'était le monde des années 90 On peut bien s'en souvenir Aujourd'hui on est plus sur le monde comme ça On a des iPhones et des embrouilles Donc on a des super On a des appareils photo Alors lui C'est tout faux quoi Non Lui c'était C'est avec téléphonique C'est tout Tu m'appelles que pour être un SMS C'était toujours super C'était super drôle là Parce qu'on n'avait pas de clavier Bah voilà Il fallait appuyer plusieurs fois Pour avoir la bonne lettre C'était le T9 Ah non il n'y avait pas le T9 Ah non non Le T9 est arrivé après Ah non C'était vraiment Là il fallait appuyer plusieurs fois Sur les couches C'est génial Il fallait appuyer l'écran Et tout Voilà Et demain On peut imaginer Que le téléphone va encore évoluer Qu'on va avoir de la réalité augmentée Que ça va être encore plus transparent Petit Plus grand C'est pas bien Mais voilà On va là-dessus Vous savez un autre truc Qui est sorti dans les années 90 En fin des années 90 Là-bas Donc là-bas Il a été pensé Designé Structuré Dans un monde Où on pensait sur le Louis Survive Alors Bon Je ne sais pas les boîtes A Charmon Il ne peut pas m'emmener Mais bon Euh Ouais C'était pas ça J'avais 10 ans Mais Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui On lance encore sur le Louis Survive dans les boîtes à travers C'est l'année dernière C'est l'année dernière Ah ouais peut-être Ouais Ils ont plein comme bail peut-être Mais le problème c'est que voilà Voilà Ces trucs-là en fait Même si tu lances sur le Louis Survive aujourd'hui Tout ressemble un peu à ça Tout ressemble à Bon Voilà Voilà J'ai mis la loi dans une boîte On n'a pas de nouvelles du mec qui a pris la photo d'ailleurs Euh Mais bon C'est bon C'est pas forcément Terrible Et puis Il faut se poser la question de Qu'est-ce que ça va devenir demain On va parler de plus de données On va parler de data in motion On va parler de ce genre de choses Euh De business analytics De machine learning De ce genre de choses Bon voilà Euh Est-ce que Qui a été designé Il y a 20 ans Et capable D'aller sur ces moments de l'année Alors vous allez me dire Ben oui Il y en a un Il y en a un Il y en a un On va regarder quand même Un peu Un peu plus en détail De ce que ça veut dire Alors déjà Pendant très très longtemps On a fait des modèles C'était très bien Tout était dans le même process Tout allait bien On était beaucoup sur le même code Bay Mais il y avait finalement Un process Alors le gros problème Là à mon avis C'est que Quand on voulait le mettre à jour Quand on voulait le redéployer en front C'était toujours un peu compliqué Parce qu'il fallait que tout le monde Se s'inconner en disant Ah ouais mais Moi mon futur il est un peu Un peu banquial Donc voilà Il fallait pas trop faire ça Donc ça demandait beaucoup D'organisation Humaine Pour que ça tourne Et finalement Les révises Les cycles d'origine C'était assez lent Et là Il y a un truc également Qui a changé à l'entendre C'est que nous Consommateurs On est devenu hyper chers On veut tout Tout de suite Et les derniers futures On les veut absolument Donc Bah il faut trouver Un autre Un autre mode De livraison Quelque chose On est capable de livrer des futures Parce qu'en plus C'est devenu beaucoup plus Coméditif qu'avant On a inventé des microservices On a inventé des microservices Qui en fait ? Hein ? Pas énormément Non ? Les autres vous faites tous Et finalement On va diviser Notre monolithe en plein Petits services Et puis Ils vont communiquer Il y a des appels réseaux Super Un système distribué Mais l'aventure C'est que chacun De ces microservices Il va pouvoir évoluer A son concordé Qui a sa compatibilité Qui a sa compatibilité Mais voilà Un des règles Qu'on voit A peu près chez nos clients Actuellement C'est que de 1 monolithe On passe à peu près A 20 microservices Et on pense qu'on va passer A environ 200 compu Ça on ne sait pas trop Parce qu'on n'attende pas beaucoup De feedbacks Sur l'utilisation de ces adresses Il y a un autre changement C'est qu'ici On avait tout le temps Un monolithe qui tournait Une adresse qui tombe Dans les microservices C'est plus compliqué C'est-à-dire que des fois On a une Des fois on a plusieurs Ça peut varier dynamiquement Là on ne pouvait pas Vraiment varier dynamiquement Parce que c'était Tout qui montait Qui descendait Là c'est plus facile D'augmenter Le nombre d'instances Dans le microservices Et puis on voit Dernièrement Que finalement On l'a vraiment Dans le monolithe On peut faire un scale C'est-à-dire Qu'il n'y a personne Et du moment Qu'on a un appel Qu'on a un message On va créer l'influence Surtout qu'il n'y a personne On ne paye pas Oui Mais le truc C'est que La création d'instances Si elle prend 10 minutes Pour le temps de réponse Ce n'est pas forcément super Donc il faut penser Au start-up style Si là La fonction Elle met 2 minutes A démarrer Pour une demi-seconde D'exécution Ce n'est pas forcément Très très rentable L'autre point important C'est que voilà En sortant de monolithe Là on était tout le temps Dans le même espace Mais moi Là on va en venir Sur des processus différents Et bah on apprémente Des systèmes distribués Et alors Le truc D'un système distribué C'est que de toute façon Il ne fonctionnera pas Il n'y a pas de solution Donc de toute façon Il ne fonctionnera pas Donc il faut que vous soyez préparé Il faut vraiment que vous soyez préparé A dire Bon bah voilà On va faire un truc Qui ne va pas fonctionner Ça se rend assez mal Un manager Je veux dire Si il y a beaucoup Ça se rend résilient Ah oui oui Résilient Mais on va le faire D'une manière Résiliente C'est à dire que Même si ça ne marche pas Ça marchera comme un tout petit peu Donc bon Il faut penser à ça Mais ça change beaucoup de choses Comment on pense ces choses Parce que finalement Dans le start-up time ici Bah non On va lancer une fois Une fois De tous les deux Deux gens Start-up time ici Bah quand les choses vont planter Ça commence à devenir un peu plus important quoi On n'a pas envie d'être D'avoir trop trop de pertes Bon ici c'est imprimant Donc pourquoi faire tout ça ? Pourquoi on se dit Bah tiens On va faire des micro-services Parce que Parce que c'est pas chiant C'est pour cette tendance Et on adore Saufrir Alors oui On adore Saufrir En logiciel Généralement On adore Saufrir On est un peu aussi Des passion du client Parce que finalement Il y a beaucoup de choses Qui ont pu être évolues mieux Sans micro-services Mais bon Mais le point important C'est Améliorer le time-to-market C'est à dire Tout le temps Être capable De fournir de nouveaux features De corriger des features Etc Sans jamais interrompre Le service Pourquoi ? Bah c'est un peu Attends Je vais poser une question Qui utilise Google ? Ah c'est euh En fait Google est super C'est super négatif pour notre industrie Non ? Ils ont montré à tout le monde Qu'on peut faire des trucs rapides Et qu'ils marchent En fait C'est une galère Parce que maintenant nous Il faut qu'on le fasse Franchement Bah ouais Qui a déjà vu Google planter ? C'est pas Gmail Google T'as vu Google planter ? Ah ouais Ah ouais Une fois Ah oui Une fois Ils ont eu un petit couac Ton application a jamais mis de couac comme ça ? Ah Un seul ? Ah Ah Voilà Donc le problème c'est que maintenant Que le monde Vos parents Même vos enfants Connaissent Google Saitent que les choses peuvent fonctionner Et être rapides Et bah il va falloir s'aligner C'est pas forcément euh Le problème facile hein Parce qu'on a pas forcément les ressources Euh D'un Google hein D'un Apple Donc l'idée des microservices C'est d'aller un peu Sur ce truc là D'être toujours capable De fournir de nouveaux features D'être résilient D'avoir de la réplication Euh Si il y a quelque chose qui tourne On a quelque chose qui reprend D'être hyper rapide Et donc pour ça Bah on va avoir des microservices Qui vont avoir leur vie de données d'ailleurs Et qui vont pouvoir évoluer Enfin alors Et une des manières Pour faire ça aujourd'hui C'est d'avoir Une plateforme de conteneurs Alors elle peut être broker Elle peut être histoire Elle peut être connaissance Elle peut être de Kubernetes Elle peut être ce que vous voulez Elle peut être en fait Bah pas forcément de conteneurs hein Ça peut être de l'Amazon De l'autre chose Il y a Une couche Il y a une plateforme comme ça Là On va parler un peu de ça là Euh Les conteneurs On est énormément Tant que développeur Et qui les conteneurs sont les machines Qui en fait Oui qui en fait A moitié C'est les conteneurs C'est une nouvelle C'est ça C'est les conteneurs C'est d'améliorer la densité de déploiement Sur un hardware fixe C'est à dire que pour le même hardware Vous allez déployer plus d'applications C'est pareil C'est pareil Je le fais le gros de ce matin Qui sait d'où vient Docker ? C'est pas tout ça C'est pas tout ça maintenant Donc Docker Vous savez hein En fait les gars qui ont lancé Docker A la base ils faisaient une espèce de OVH Ils achetaient des serveurs Puis les relouer Les serveurs etc Et en fait ça c'est une blague Les serveurs Qui nous ont lancé sur WX Ça c'est une blague Pour faire tourner des choses Donc en fait ils ont fait De la mutualisation de VM Donc en fait j'achète une VM à WGS Puis sur la même VM Je vais faire tourner plusieurs clients Mais pourquoi les clients se voient Je vais créer de l'isolation Donc je n'ai jamais non plus d'isolation Et comme ça les clients se voient pas Donc ils ont l'impression d'avoir leur VM Pour eux etc Et donc du coup moi Pour 10 clients Je fais une seule VM C'est maintenant où tu prends le photo ? Oui Mais j'ai pris normalement Mais non vas-y Je vais me le sort de faire encore ? Ouais Mais c'était juste la partie de WS On va prendre des... On va prendre des photos Parce que après je peux te collier sur ta partie Bah je vais l'apprendre Mais euh... Donc le truc c'est Comme Daniel vient d'as expliquer Les conteneurs Leur but C'est d'améliorer la densité de développement Donc déployer plus Et Ou payer moins Et en fait il est là le truc C'est surtout payer moins Payer moins Parce que si vous avez votre cloud En interne chez vous Des VM etc Bah vous allez pouvoir déployer plus Sur Ce que vous avez actuellement Donc pas besoin d'acheter plus de hardware Et si vous êtes sur le cloud Bah ça sert à réduire la facture Et la facture elle est énorme Alors maintenant qu'on a ça en tête On se dit bon alors Pour améliorer la densité de déploiement Ça veut dire que Bah on va partager les ressources Normal Mais dans ce cas là Si tu as une API Tu consommes beaucoup Ah ouais Si on prend une API classique Un tom 4 Tom 4 c'est 400 threads Chaque thread c'est 1 Mb On est déjà à 400 Mb Plus l'API Oh l'API elle va pouvoir faire du code Petit API Bon bah On va rajouter un petit peu 100 Mb là Et puis on va s'aperçoit Parce que c'est l'application Que Zaniel a démopée Que finalement on va être autour de 500 Mb Un demi-déga Pour un truc qui ne fait pas grand chose Ces ressources là C'est des ressources que les autres conteneurs Qui sont sur la même machine Ne peuvent pas utiliser Utiliser par ce truc là Alors là vous allez dire Ouais mais Les quotas Ah les quotas Le truc des quotas c'est que Quand un souffleur atteint ses quotas Bah il est tué Tout simplement C'est simple C'est clair C'est facile Alors peut-être qu'il va être redémarré Par votre enquêteur Mais bon il est tué Et en plus Si on prend une application Comme je viens de dire Bah le cotant on est à combien ? Parce que là il faut 500 Mb pour démarrer Donc on met quoi ? 600 ? 700 ? Si on met un quota aussi énorme Pour un truc qui ne fait pas grand chose Bah ça veut dire que nous toutes les autres Elles n'ont pas bien de plus Donc il faut penser que finalement Quand on fait des conteneurs Il va falloir partager Il va falloir être efficace Efficace ça veut pas dire Être minimal etc Ca veut dire bah les ressources que j'ai Qui me sont allouées Je vais les utiliser correctement Parce que derrière Quelque part avant de l'homme Il y a encore des précipients Qui tournent Qui chauffent Un peu trop d'ailleurs Mais voilà Donc Toute cette utilisation de CPU Toute l'utilisation de la mémoire C'est important Alors tout ça pour dire Qu'est-ce qui se passe Quand on met Java Dans un conteneur ? Bah il se passe ça Oui ça marche Alors on peut tout mettre dans un conteneur Pratiquement tout Un conteneur c'est du minux Donc finalement Ouais on peut le gagner en même temps Voilà Faut faire ce genre de choses Pas sûr que ça soit très utile Mais bon Maintenant C'est un peu un congou quoi C'est pas parce que ça marche Qu'il faut le faire Il y a beaucoup de choses qui Ouais c'est bien mais Bon Voilà C'est Ouais Ça glince un peu C'est pas C'est pas On sent qu'il y a des trucs C'est pas Voilà C'est pas terrible Vous regardez la taille des images docker Vous prenez votre docker Vous faites un docker image Et vous regardez la taille Et vous allez voir les trucs Java En taille En tout cas Ah oui mais Alphine etc Ah oui on peut réduire Alors je vous rappelle que Le GK c'est au moins entre 60 et 100 mégas Plus votre appli On appuie un compte Donc euh On rajoute 20 mégas Euh Plus vos dépendances 20 mégas Donc on est tout de suite Et ça c'est juste du Du storage Donc euh On va démarrer tout ça Et dans la haute Alors le truc c'est comment ça marche ? Quand on est Java dans un conteneur Bah déjà euh Ça s'est amélioré avec le temps Il y a avant Si vous faites encore du Java 8 Et que vous le mettez dans un conteneur Vous êtes en train de créer une bombe Clairement Parce que Il y avait Aucune Des ergonomies De Java 8 Qui sont faites pour les conteneurs Donc typiquement Si vous faites une application Java 8 Et que vous utilisez Une place par exemple Qui utilise le Java 9 Là euh Comme completion state Completible future Vous faites du Completible future Parce que C'est une nouvelle API Etc Et puis il y a ces méthodes Qui s'appellent Async Et Async Alors on va les utiliser Sauf que Quand vous faites Un appel comme ça Sur Java 8 Il va délivrer au Java 9 Un pool de thread Qui est géré par la JVM Quantum pool Il y a un tout petit problème Avec celui-là C'est que si le niveau De parallèle du jeu Quantum pool Est inférieur à 1 Il va créer une nouvelle thread A chaque fois Chaque thread Ca me les gardera Boum Alors vous allez me dire Ouais mais non C'est pas grave Parce qu'il va regarder Le nombre de corps C'est vrai Il va regarder le nombre de corps Mais avant Java 8 Avant Java 9 C'est le nombre de corps De l'ost Pas Du conteneur Donc il va créer Un nombre de thread Énorme Parce que Normalement Sur votre machine Vous avez votre compteur Vous avez peut-être 24 ou 36 corps Donc comme le Fordium C'est 2 fois le nombre de corps Vous avez déjà 300 thread Pour un compression stake C'est un peu vrai Alors à partir de Java 9 Déjà Ils ont corrigé ce problème là Et le nombre de corps Ils le lisent correctement En Java 11 Ils ont commencé à lire Les contraintes des cycles Donc ça devient mieux Il y a des améliorations Au niveau de la JVM Mais c'est pas encore ça En fait le truc c'est qu'il faut comprendre Comment Java fonctionne Lancer du Java Et tout le monde nous le dit C'est lent Alors c'est pas particulièrement lent La JVM en elle-même C'est pas lent Le truc c'est que c'est fait Pour s'optimiser au fil du temps Il y a un JVM Java c'est un langage interprété Oui C'est un langage interprété Où on le conduit dans By code Qui n'est pas du natif Et ensuite on a un JVM Qui prend ce by code Et qui le met en code natif Et ce JVM là Il va analyser Ce qui se passe au runtime Pour inliner Et produire du code natif Encore plus rapide Ou plus rapide Pour faire ça Il a besoin de plein de métadonnées Ces métadonnées là Elles sont dans le métaspace C'est à dire que Pour toutes les classes que vous avez Il va y avoir Une construction Qui va dire Bah voilà telles méthodes Qui sont disponibles Et tout ça Ensuite le JIT Pour chaque appel Il va dire Appeler une fois deux fois Et tout ça Pour avoir toutes ces statistiques Pour après inliner mieux La plupart des développeurs Java Qui pensent que la mémoire utilisée par la JVM C'est la vie Et ils oublient Et ils oublient Tout le reste C'est dommage Mais c'est les bonnes dents et le conflit Ah oui Du coup ils mettent tout dans le métaspace Oui Il y a beaucoup de choses Qui vont mettre dans le métaspace Parce que Bah il y a même pas Si je crois qu'il y a des fêtes Pour comprendre Mais ça c'est compliqué Voilà Donc Au démarreur de la JVM Ca va regarder toutes les classes Rentrer toutes ces métadonnées Dans le métaspace Démarrer l'EGC Démarrer l'EGIT Etc Ensuite Comme tout ça Enfin Un OVM En mémoire Bah ouais Bon Ca Il y a 20 ans C'était possible Il y avait pas de problème On voulait aller vite Et si on fallait mettre un peu plus de mémoire On mettait un peu plus de mémoire Maintenant Quand vous passez d'une instance Amazon De type A A type 2 Oui Vous rajoutez de la mémoire Vous rajoutez également un 0 sur la facture C'est moins Ce qui est marrant Quand la veille est arrivée Je me suis arrivé Je pensais qu'on commençait Java Dans les années 2000 Il y avait toujours ce vieux développeur C++ Qui disait Moi je gère la mémoire à la mano Au moins c'est optimisé Et on disait Mais la mémoire ça coûte que là C'est bon C'est un peu en apaisant Et on disait Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Et puis là en fait Tout à l'heure on la paye À l'usage Et donc on va se mettre Au commentaire De parler à l'optimisation Donc vous déployez Ce sont des machines physiques Finalement on mettait Une machine par machine Ça allait Mais aujourd'hui On est plus dans ce monde-là Parce que On est quand même pas Vous voulez expliquer le access ? Alors Le dément de FreeSign En nouveau C'est la quantité de RAM C'est la quantité de RAM Qui est utilisée pour un process On montrera la commande Pour On montrera la commande Pour l'avoir sur le Mac Ou sur le lieu La plupart des gens Car ils font du Java Ils regardent Juste ça En disant Mais non regarde On appuie Java Elle utilise XMS Voilà XMS Une camis de 60 66 mégas de LX Et à côté Il y a 400 mégas De Metaspace Et pour le operating system C'est ça qui est important Pour le conteneur C'est ça qui est important C'est comme ça Qu'il va avoir la quantité de mémoire Utilisée par le conteneur C'est pas le LX Le LX c'est tout petit Bon c'est tout petit Ça peut être mort Mais c'est pas C'est pas vraiment intéressant Alors l'autre truc C'est que On s'aperçoit Qu'aujourd'hui Bah mettre du Java dans le Cloud C'est un discours Qui est difficile à tenir Parce que Bah la concurrence est là Quand Vous avez raison qu'on l'évoquait On peut mettre 4 applications Java Sur notre infrastructure A côté On peut mettre 8 applications Node Ou 16 applications Go Et bien Tout manager On va dire Bah Alors Si je vois pas trop comme ça Mais Vous allez sur OVH VTS Pas le plus petit Le plus gros C'est 8€ par mois Pour 8€ par mois Vous faites connait ça Pour 8€ par mois Vous faites connait ça Et là On parle d'un serveur Multiplier à la main De votre système d'infos Ou à la main De votre participe Ou à la main Que vous avez envie Il y a Il y a vraiment Une multiplication qui s'opère Il y a un manque Pour avoir fait l'exercice C'est un moment On se dit Je suis en train de payer l'infrastructure Pour rien faire tourner en fait C'est 4KLW en un point 3 services On fait vraiment 20-30 balles d'infrastructure Très rapidement Pour pas faire tourner le point Alors Le truc qu'il faut se dire C'est que Cette mesure là Elle est biaisée Elle est totalement biaisée Parce que Il faut mettre ça en perspective De ce que les applications font Si nos applications Je vois là ici Ils sont capables de gérer Un million d'utilisateurs Un million de requêtes secondes Normalement On sort pas mal C'est rare hein Les applications Qui sont capables Alors que Si là En gros Les mains d'appui Ne peuvent gérer que 100 Utilisateurs secondes Bah Que je puisse en mettre 10 fois plus Voilà Ca vaut pas le coup Donc il faut une nouvelle mesure Pour comparer tout ça Et cette mesure en fait Elle existe C'est le nombre de requêtes Par secondes Par une existence Par Taille mémoire Comment on rend ça un manager C'est le nombre d'utilisateurs concurrents De messages Ingérés Ou Voilà Manipulés Le nombre de requêtes Que vous avez géré Le nombre d'entrées Que vous avez mis dans votre base de données Par secondes Par euros C'est à dire que Si vous mettez 5 euros C'est capable C'est là La vraie mesure Et cette mesure là La plupart des gens Ils veulent pas vraiment en parler Parce qu'elle fait mal Quand vous prenez une application De base Ouais On arrive à finir ça Ouais mais Voilà Quand on prend une application Co de base Ouais Ouais Voilà Là Non C'est un peu au milieu Donc Voilà C'est Il faut comparer par rapport à ça A cette mesure Alors Quocus Comme je le dis On a commencé Parce qu'il y a 15 ans Parce que ça fait 15 ans Qu'on se dit Il y a quand même un problème dans Java La taille La quantité de mémoire Le start-up Il va y avoir un problème On a voulu pendant des années Mettre Java sur mon téléphone Euh En Oui Et Dalvik C'était un des premiers trucs Euh Pour faire ça Euh Et Dalvik Déjà C'est pas un individuel de base Il y a des optimisations Qui ont été faites Pour justement entrer dans ce truc là Euh Donc ça fait vraiment des années Qu'on cherche à réduire ça Il y a Il y a Dans les plus anciens Souvenez-vous de jcg Donc jcgr C'était le plugin Java Pour gcc Qui prenait du Java Et qui compilait Du natif Bon ok Ça ne fonctionnait qu'avec Java 1.1 Mais Bon L'idée elle était là Quand ça a été abandonné Mais 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 voilà Le truc C'est que Java Au fur et à mesure qu'il avançait Particulièrement en portant Java 1.2 Il est devenu de plus en plus dynamique C'est-à-dire qu'on a dit Ouais c'est génial On ne sait pas trop ce qui va se passer au one time Mais c'est pas grave On va s'auto-optimiser au one time On va découvrir des classes On va télécharger Les ressources pareilles On va avoir des SPI On va avoir ce genre de choses Ouais Sauf que tout ça c'est un énorme coup Ça veut dire qu'il faut tout démarrer Il faut garder au démarrage Il faut scanner toute l'espace Les annotations Ah Qui utilise les annotations ? Ouais c'est pas vrai ? Ben voilà Les annotations Il faut du scanning Il faut regarder au démarrage Quelles annotations vous utilisez Vous n'utilisez pas etc Dans chaque annotation Si vous faites du CDI ou du SPRING Il y a des proxys Ben ces proxys là Ben c'est des dynamiques proxys Là aussi c'est dynamique etc Donc Pour mettre Pour faire Java mieux Il y a des optimisations Autour de la JVM Et des optimisations Autour des framework Qui ont abusé de ce dynamisme Au cours des années Un framework Qu'est-ce que ça fait ? Un framework Ça commence par Regarder Les fichiers Qu'il doit charger Ça config Hibernate.xml Application.proporties 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 Ouais non Ça n'existe pas ça YAML n'existe pas Voilà J'essaie de me convaincre Ça marche pas très mal Donc il va aller chercher Et parser ce fichier là Alors pour Encore une fois Les plus anciens Qui regrette Xerces ? Le super farceur xml Ah Je crois qu'on a un commentaire C'est bien ? Xerces C'est bien Personne ne le regrette C'est hyper ergonomique Ah pas ergonomique Ouais c'est une manière De se dire des choses Ouais Pas ergonomique Ouais De manière folie ça C'est bien J'ai utilisé ça Donc Xerces C'est pas forcément ergonomique Oui Surtout c'est énorme Et ce truc là Une fois que vous avez Parsé votre fichier Et ben Vous l'utilisez plus Sauf que dans le metaspace Ben toutes ces classes Elles-ci sont... Voilà Ensuite Ben pour toutes les annotations Etc Il va falloir faire Pour regarder Ben tout ce qu'il y a Si on prend l'exemple de Ivernet On va chercher toutes les entités Pour toutes les entités On va regarder tous les getters Et les setters Pour savoir Voilà On va construire un métamodèle de ça Tous les frameworks font ça Ils vont construire un métamodèle Qui va être là Qui va dire bon ben Voilà ce que j'ai trouvé Voilà comment ça va fonctionner Et puis Ensuite Il va peut-être essayer de s'optimiser Il va regarder les choses Qui doit faire par réflexion Les choses qu'il peut Anticiper Les choses qu'il peut peut-être Générer une bonne Et à la fin Il va commencer à démarrer les sages En fait Oui Le truc qui fait mal Vous savez tout ça Il le fait à chaque fois Oui Chaque émarrage Votre application va pas changer Une ligne Toutes les étapes qu'on passe Et vous repriez pour à chaque fois Toutes les décortes Elle est là Tout ça On va le faire au big time Alors certes On est un petit nombre On croit sur le dynamisme C'est-à-dire qu'on considère Que ce que vous construisez C'est ce que vous allez exécuter Parce que d'accord Java vous permet De faire du class loading dynamique Souvenez-vous de RMI Qui chargait des classes Ça appartient d'un URL class loader Ouais ouais C'était top Une forme de sécurité Mais on va tout à l'heure Euh Il adore Euh Donc Tout ça On dit bah non On va pas le faire Les gens qui nous disent Oui mais moi je modifie Entre mon build Et mon run Mon fichier xml Finalement c'est assez rare Alors ça existe hein Mais c'est assez rare Donc finalement pour ça on s'est dit Bah voilà Tout ça on va le faire au build Et puis Bah on va économiser deux choses Un Bah on run time J'aurais pas besoin de faire tout ça Et toutes les classes de mon super exercès Bah je les ai plus run time Donc mon état space Et vachement rien Donc Alors Alors On a une question Juste qu'on soit clair Tout ça C'est pas mal C'est pas C'est pas le problème De ça c'était mauvais Il faut plus faire ça Et tout ça On l'a fait à une époque Où la Contente de ressources Il n'existait pas Il n'existait moins Donc ça on avait raison de faire Et puis j'avène nous a permis de faire tout ça Maintenant dans le moment où on est On dit bah C'est plus compliqué Quoi plus Ça peut être vu comme Un outil de build Ouais Un autre On en a pas assez Alors C'est un peu différent Parce qu'en fait Son cycle de build Il est bizarre Il va prendre des applications Les classes de l'application Les ressources Et puis il va faire une phase d'augmentation C'est là dedans Que la magie s'opère Là dedans on va regarder tous les frameworks que vous utilisez Ce que je crois plus s'appelle des extensions Par exemple pour Ivernet Il va dire Ah bah L'extension va s'activer Il va dire Ah bah tiens j'ai une entité là J'ai une entité là J'ai une entité là J'ai une entité là Je vais regarder la comping Ah tu vas utiliser une base de données Progress Ok on va virer tous les autres dialectes On a du Spring Ah bah d'accord Donc là il faut que je fasse ça Il faut que je fasse ça Celui-là Il va s'injecter là Ça va rien de faire l'injection dynamique Parce que finalement je sais que On connait déjà On connait déjà Donc autant l'injecter directement Ce genre de choses On va faire tout ça ici On va collecter un certain nombre de méta-donées En fait on va faire le rôle de ce que le méta-space faisait Plus Tout ce qu'on va dire Donc lire Lire Scanner Lire Scanner Construire un méta-modèle Etc Le truc c'est que en faisant ça ici Le scan du classe-pass on le fait une fois Et puis toutes les extensions on pourra le regarder Alors que si on fait un truc au runtime Bah Spring a fait son classe-pass scanning Ibernet son classe-pass scanning Bah voilà On le fait tous Alors question Pour ceux qui ont fait des microservices avec des quotas etc Qui s'est déjà fait shooter son application au boot Parce qu'en fait elle consommait trop d'éléments Qui adore un chiffre Le nombre 137 Qui veut dire Out-of-memory de la GBM Donc souvent ce qu'on voit en tout cas Et c'est pour ça On insiste sur le côté Je le cache pas Quand on déploie des applications J'avais un classique Avec tout ce que nous avons fait avant Au moment où on les déploie Bah ça consomme de la ressource Et en fait souvent on a tendance à caper nos systèmes En disant Bah non l'application au démarrage Elle a besoin de 600 mails Et en fait on met 1 giga des fois Et on va caper 1 giga Notre conteneur Alors qu'en fait mon application elle va consommer 500 Donc en fait j'ai un pic de charge Qui fait que souvent Ma plateforme d'orchestration Elle a misé mon conteneur Alors qu'en fait c'était juste le démarrage Et après ça revient à l'extrême Et pourquoi ? Bah parce qu'il y a toutes ces étapes Que vous vous avez montré Qu'on paye à chaque fois Et que là on est en train de faire Une seule fois Sur votre machine Donc votre machine c'est pas grave Elle peut être un peu plus cher Non après sur votre machine Quoi ? Mais bon Alors une fois qu'on a fait toute cette phase là Et bien on va générer Une application augmentée Parce qu'on aura déjà Les métamodèles exacts De chacun des Des prémoires Plus bah s'il y avait des proxies générées On les aura générées en bytecode Etc Etc Et à partir de ça On est capable de faire Un renacer Le corpus Par défaut ne fait pas de Fajr Le corpus Mais s'il y a plus particulièrement Les conteneurs Ou les environnements Influenits Quand vous faites un Fajr Un Fajr C'est intéressant comme l'unité de déploiement, mais l'autre truc qu'il faut comprendre, c'est que la première chose que jvm fait qui a un fadjar, elle le désire, et boum ! 3 secondes à la tête, 3 ou plus, ça dépend de la taille du fadjar. Quand vous faites un conteneur, votre unité de déploiement, c'est le conteneur. Donc mettre un fadjar dans un conteneur, c'est un peu l'histoire des poupées russes, on peut mettre un truc identique. Qui connait Jib ? En fait, c'est exactement ce que Jib a, pour ceux qui ne connaissent pas Jib. Docker, je prends mon fadjar, je le mets dans un conteneur, je démarre, il dédite, ce que tu m'as expliqué. Jib, c'est quoi ? Je prends mon code, je prends mes classes, je les mets dans le conteneur. J'ai quand même des layers par le work source, c'est l'applicatif, donc j'ai pas ce coût du genre que j'en ai. J'ai exactement mes classes qui sont dedans. L'autre truc, c'est que durant l'augmentation, on a énormément de métadonnées. Et donc, si on prend ces métadonnées-là, si on prend tout notre application, qu'on prend notre conteneur-là, donc le bytecode qui était générique, et qu'on a un compléateur qui est finalement pas si compliqué que ça, on est capable d'enfermer un équitable natif. Alors, comment ça marche ? Ben, finalement, cette phase-là, la Jib, c'est le cher, c'est le Bix. On est d'accord. Le Bix prend le bytecode et il en fait du natif, c'était que sur la machine. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est qu'on avait le Bix avant. On aime bien les optimisations. Oui, sauf que les optimisations qu'on a à la longue, ben là-dedans, on les aura pas. On les aura pas, mais on va démarrer beaucoup plus rapidement, on verra. Et puis si on redémarre notre service tous les jours, parce qu'on a des nouveaux déploiements, des nouveaux features, finalement, on il va pas, il va pas nous apporter beaucoup. Alors, pour faire ça aujourd'hui, Quarkus se repose sur un projet qui s'appelle Graal, un projet qui existe depuis les temps de Sun, c'est un voyage historique quand même, hein, et qui ont, on ne sait pas comment on réussit à survivre malgré le rachat d'Oracle, ils ont toujours réussi à trouver du but de lui, c'est super parce que c'est pas facile, donc on le revoit. Et en fait, l'idée de Graal, c'est de fournir le support polyglotte pour Java. Et finalement, c'est natif, voilà. Un des projets phares de Graal, c'est un projet en Graal, donc il y a plein de petits projets, mais un des petits projets phares, c'est Truffle. Truffle qui va prendre des langages comme lui, comme Java, et qui va générer du but de réponse. En plus de ça, vu que là, ça nous manque quand même de faire ça, c'est bon en speeder ou en compiler, Graal vient avec un JIT. Alors la JVM a déjà un JIT. Et depuis Java 10, vous pouvez activer le JIT de Graal qui va remplacer le JIT de la JVM. Le JIT de Graal, il est assez intéressant, un, parce qu'il est développé en Java, donc je trouve que c'est quand même... Alors que le JIT de la JVM de base, c'est du C, puis alors c'est du C, voilà, il faut s'accrocher, quoi. Ça pue. Je dis pas que le JIT de Graal, ça pue pas, ça pue aussi, mais bon, c'est un peu plus facile à comprendre. Ils ont poussé l'idée que le JIT pouvait s'auto-jiter. Oh, c'est normal. Bon, il y a des trucs comme ça, assez sympa, qui peuvent se passer. Et ce JIT-là, en fait, il a pas mal d'optimisations. C'est des optimisations pour le JIT de la JVM, là-bas. Escape analysis, ce genre de choses. Si vous faites des langages, genre Kotlin ou Scala, je vous conseille d'essayer ce JIT-là. Parce que le JIT de la JVM, il est pur Java. Il a été pensé pour Java, pour le langage Java, pour le by-cut qui est généré par Java. Il n'a jamais été pensé pour le by-cut qui est généré par Kotlin ou par Scala. Donc, pensez à essayer et vous verrez. Alors, peut-être, ça sera catastrophique, vous le faites, voilà, mais la plupart du temps, c'est pas mal. Les gens de Twitter sont très très contents et le tournent en forme. Donc, s'il y a ce JIT-là, on a notre compilateur. Finalement, notre compilateur, c'est le JIT qu'on va faire tourner sur le by-cut d'avant. Ben, c'est bon, on a notre compilateur. C'est ça, le secret de base. On prend le JIT, ben, sur le projet, on prend le JIT et on fait tourner. Et donc, on a du natif. Et parce qu'on a du natif, on va faire d'autres choses. Alors, Substrate va plus loin. Il va faire ce qu'on appelle la dead code elimination. Donc, comme je l'ai dit, Quarkus dépasse quelque chose de build-time et commence à dire, bon, on va arrêter ce monde dynamique. On va essayer de tout savoir avant. Substrate VM va encore plus loin. Où ils disent, bon, ben, finalement, on connaît tout avant. L'ensemble des classes, l'ensemble, tout avant. Ce qui veut dire que si je sais ça, si je le sais, les classes de monapplication, les classes du GDK et les classes de Subjects et quelques utilisateurs dedans, regarde tout ça, regarde l'ensemble des chemins d'exécution possibles, à partir du main et du parcours, l'ensemble. Alors, ça prend du temps. Mais tout ce qui n'est pas touché, on l'enlève. Un champ n'est pas utilisé, on l'enlève. Une classe n'est pas utilisée, on l'enlève. Une chaîne de caractère n'est pas utilisée, on l'enlève. Le gain est énorme. On va le voir. On arrive sur des utilisations de mémoire ridicules. Et à la fin, je n'ai que du cas de table. Donc, on combine cette idée du gif avec ça et on obtient le code exécutable. Alors, il y a des gens qui ont essayé GraveVM à la main ? Oui ? Non ? Un taré là-bas. Une notion de gaulot. Ouais. Une fois plus tard. Euh... Disons que... Alors, qui a utilisé GCC ? Qu'est-ce que vous pensiez de la ligne de commande avec ses 250 arguments, dont le quatrième qui était important ? Et bien le Grave, c'est pareil. Mais en plus, parce qu'ils ne sont pas GCC, ils n'ont pas la version courte des paramètres. Ils n'ont que la version longue. Alors, ça donne des supers lignes de commande. C'est... Souvenus d'oublier, parce qu'il y a une limite à 1024 caractères. Il ne faudrait rien compiler. En tout cas, voilà. Euh... Mais l'idée de Grave, c'est pas forcément extrêmement... On va réutiliser son expression ergonomique pour l'utilisateur classique. En fait, dans le Quarkus, on va travailler avec Grave pour, un, donner assez de métadonnées pour que la data-deglination marche bien. Mais également, pour automatiser cette création d'exécutable NetBeat. Donc, chaque prénoi va contribuer aux métadonnées. Toutes les classes qu'utilisent la réflexion, on va essayer de la remplacer par du by-code. Ou alors, lister la réflexion explicitement. Sinon, si on liste pas la réflexion explicitement, Grave va virer la classe, virer les champs, etc. Donc, tu peux tout lister. Donc, tu vas faire ça. Les ressources qu'il est utilisées. Et oui, toute ressource qu'il n'est pas utilisée, Grave, il vire. Donc, voilà. Etc. Etc. Donc, avec tout ça, on a vraiment une symbiote qui se passe, et on est capable d'avoir des vendements très télés. Alors, le seul problème, c'est que, ben, Grave, c'est bien, mais il y a des choses qui sont pas forcément comme dans le monde de la RAC classique. Bon, déjà, il n'y a pas de dynamique classique. Bon, clairement, il y a la classe classloader, mais en fait, c'est pas une classloader. Au moins, ils ont résolu le problème. Bon, on peut quand même faire du classodine, mais rien n'est dynamique. C'est-à-dire que tout est connu d'avance. Le inbox dynamique ne fonctionne pas. Ça, c'est chiant. Et pourtant, les lambdas fonctionnent, alors que dans le RAC classique, les lambdas, c'est de la boîte dynamique, eux, ils ont trouvé une parade. Le message en direct ne fonctionne pas non plus. Ça, c'est... ça devient... ça devient délicable. Voilà. Une boîte dynamique. Voilà, une boîte dynamique, etc. Les finalizers ne fonctionnent pas. Enfin, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que de toute façon, il ne fallait pas l'utiliser. Donc, finalement, on est tranquille. Le Security Manager ne fonctionne pas. Il ne fallait pas l'utiliser. Le Security Manager, il vient de l'époque, il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on voulait faire du multi-tonnant sur le 5UVM. Qui l'a déjà utilisé, c'est-à-dire ? Moyen, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé, ça ne marchait pas, on l'a envie ? Ah, on a des VBoss. Ah bon. Après, il y a deux choses au niveau profiling, qui ne fonctionnent pas ? Ben oui, évidemment, la G-Console, sur un truc natif, ça ne va pas forcément marcher les démarches. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément mieux. Alors, je viens d'arriver. Les trucs qui fonctionnent, mais qui sont un peu contraignants. Ben, la réflexion, il faut tout lister. Avec Quarkus, vous ne listez rien. C'est Quarkus qui détecte. Les proxy dynamiques, pour faire la liste. L'appareil, Quarkus, va lister les proxy dynamiques. Ou alors, il est remplacé par les proxy statiques. Ou pas les codes. Vous savez, chez Radaz, on adore faire les trucs de Manaz, comme générer du By-Code. GNI. Oui, parce qu'ils s'intégreront avec Manaz. Finalement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'applications qui s'intègrent avec Manaz. Pour des trucs bêtes, Tibor, Audio, etc. Static Analyzer. Initializer. Alors, ça a un peu changé d'un grain, mais il y a beaucoup de crâts que c'est le truc. Tous les blocs statiques étaient exécutés au démarrage de l'application. Ah non, c'était vachement bien, parce qu'au moins, tout était initialisé. Mais si on est un peu revenu là-dessus, on en abuse dans Quarkus, parce que c'est ce qu'on utilise en fait. Mais voilà, il y a des différences de comportements à dessus. Et les références. Alors, autre question. Qui utilise les weak références, les ghost références ? C'est pas les mêmes, hein ? Ah, il y en a un là-bas. Ça se passe bien ? Ouais, les weak références, c'est des fois... Faut faire gaffe. Alors, ce qui est bien dans ce site, c'est qu'ils ne les ont pas. Non, alors le truc, c'est qu'ils ont des weak et des ghost et des atomiques, mais elles ne réagissent pas vraiment comme dans la JVM. C'est pas plus mal. Elles fonctionnent un peu comme on pense que ça fonctionne, nous, dans la JVM. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, voilà. Donc, ça ne se passe pas trop mal. On n'a pas eu trop de soucis là-dessus. L'atomic tube de l'application, c'est plus difficile, mais bon. Bon, voilà. Là, on a beaucoup parlé. Attends... Ouais. Daniel va vous montrer à quel point il est fort en sécurité. Et en test. Tu veux quoi ? L'appli ? T'as lancé déjà l'appli ? Ouais, l'appli tourne et le code... Attends, 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 attends. Pourquoi le code, il n'est pas réglé ? Non, c'est que tu fermes... Mais attends, parce que je l'ai trois fois. Non, c'est pas celle-là. Là, tu l'as déjà... Voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, mais j'aime bien... Ah, voilà, c'est... Non... Il n'y a que celui de moi, je ne peux pas toucher. Non... Il n'en reste plus bien. Voilà, ben c'est lui. Merci. Alors, juste pour récap, ce qu'on a vu sur la partie Quarklus, en fait, c'est qu'il y a deux choses. Quarklus, il y a un, une phase où on va décaler toutes les actions de start-up time. D'accord ? Donc là, en gros, pour imager, vous rappelez, pour ceux qui ont fait du C++, tout pré-processing qu'on faisait, là, tout ce qu'on essaie de calculer, les variables sont calculées, etc. Et donc, du coup, l'application démarre plus vite. C'est exactement la même chose. Ça, c'est le pré-processing. Donc, du coup, c'est la première étape. Et on va obtenir un lien. La deuxième étape, c'est, je passe, on va dire, j'avoir un actif, et je vais aller chercher un deuxième étape de lien. Là, l'objectif, en fait, c'est de vous montrer, ben, en portant d'une application comme vous pourriez avoir, l'application C++, parce qu'il est complètement standard, comment on peut aller chercher ces avantages-là ? D'accord ? Donc, là, P-Spring, comment elle est ? C'est elle ? Non, ça, c'est Kikloc. Oui. Mais c'est sa boîte qui le vend, ça. Oui. Donc, quand je tape Tocados 8080, j'ai une redirection sur Kikloc. D'accord ? Donc, du coup... OS 2, OpenID Connect, bon, parce que toute bonne application, c'est le droit d'avoir un peu de sécurité. Ok. Quand je suis connecté... Amin, Amin, hein, si vous ne l'avez pas compris. J'ai dit un peu de sécurité. Un peu de sécurité, pour ne pas se déconner. Donc, j'ai une application qui s'appelle ToDo. Elle est basée sur ToDo MVC. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le ToDo MVC. Et en fait, c'est une application qui est représentée dans plein langage, pour démontrer comment coller, etc. Tout ce sont des fois. On a un tout petit peu customisé. Donc, cette appli ToDo, ben, je peux le mettre ToDo. Je suis content. Je peux en désactiver. Je peux en créer. Je peux en créer. Ok. Et si je suis admin, je peux en supprimer. Si je suis admin. Et en plus de ça, pour être bien clair, j'ai bien marqué, on est admin. Ok. Donc, l'application, d'une manière assez standard. Je suis en Spring. T'as vraiment une prison de l'impression. Je suis en Spring. Donc, du coup, je prends tous les secteurs Spring possibles. J'ai mes dépendants Spring. J'ai Auth2, parce que j'ai explosé Auth2. Une base pose V, etc. Donc, mon application Spring est classique. J'ai une application, Spring Boot Application, qui va exploser des ressources. J'en ai une qui, en fait, prend slash. Là, je vais rediriger sur la page en HTML. Là, j'ai mon filtre sécurité, qui va me rediriger si je ne suis pas connecté. Ce filtre sécurité, il est configuré ici. Security continue. Ok. Et ensuite, je vais avoir mon API Todo, qui va m'exposer un certain nombre d'opérations. Ok. Et puisqu'on a mis la sécurité, j'ai du releux log, qui permet de filtrer un certain nombre de roles. Ok. Plus ou moins standard. Parce que j'ai besoin de persistance d'une repository. Donc, il est implémenté de la repository, avec une méthode. Et pour afficher le nom, en fait, j'ai un endpoint, slash.vp.a. et slash.mix, qui me permet d'aller choper le principal, qui était connecté avec les cloches, et de retourner le nom. Ok ? Tu l'as déjà lancé, l'application, c'est ça ? Ouais, bah tu viens de la montrer, donc oui, elle tourne. Et toi, on va faire un petit... Un petit... Un petit... Non, non, tu l'as... Tu l'as tuée ? Ok. Ok. Donc, vas-y, relance ça. Premier truc. Je démarre la prise. Voilà. Là, on va faire un petit sondage. Combien de mémoire utilisée par l'API ? Celle-là. Voilà. Bah... Voilà, c'est quand même pas... 600. 200. Alors, on a un 200 là. Qui dit plus ? 600. 500. 120. 120. 120. 450. Ouh là, on a quelqu'un de précis. Qui dit 451 ? Non ? Donc, déjà l'application, elle a démarré en 6... On va en 6 secondes. 6 secondes. On va dire 6 secondes. Hum... On a une commande. Alors, peut-être que je peux te la montrer. Ouais, tu fais... Which... Which RSS ? Allez. Ouais, c'est simplement un alias. Qui, en fait, pour faire un PS, on peut lui demander des RSS. Et ensuite, je fais un black, vous voyez. Alors, le seul truc, j'aime pas ça dans... Dans... Dans PS, c'est qu'il donne les mémoires, mais en plus qu'on ne peut pas comprendre. Donc, en fait, je divise par 1024 pour voir des méga. C'est tout. Hum... Tout doux ? 542. Voilà. Attendez, attendez, attendez. 542. Mais on n'a pas fait de requête, là. Ah ouais, mais là, on n'a rien fait, en fait. Vas-y, tu me fais... Tu me rajoutes une petite entité, là. Ah ouais, une autre. Voilà. 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 Hop. Il va peut-être falloir que je glote, là. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais là, ça doit faire la requête. Bon, c'est pas grave, ça va. Voilà. Voilà. 556, je veux dire. Même moins une entité dedans. Vas-y, on fait. Ah, non, on n'a rien fait. 556. Donc en plus, une fois qu'on a commencé à faire les choses, il augmente sa quantité de mémoire. Pourquoi ? Parce que Spring démarre tout en lazy, et donc au fur et à mesure qu'on utilise les services, il va les utiliser, il va les démarrer. Donc la quantité de mémoire, elle ne pique pas forcément start-up, elle va piquer après les premières requêtes. Quand j'ai piqué, c'est le pic d'utilisation. Pour vous montrer ce qu'on a dit tout à l'heure, et pour vous prouver comment ça menti, ça, je suis historique console, IP utilisé 300 mètres. Je suis toujours pas au 556. Metaspace, 67. Donc en fait, il faut que je cumule cet ensemble de zone mémoire pour vraiment avoir la consommation de mon application. Et quand vous jouez avec du XMS, XMX, vous êtes juste en train de jouer sur, pardon, celui-là. Donc quand je mets un XMX à 256 mètres, je serai capable de 256 mètres ici. Mais vous n'êtes pas en train de jouer sur la faille mémoire de votre application. Réalement. Vous n'êtes pas en train d'occuper, mais pas. Qu'est-ce qu'on lui montrait d'autre sur la partie Spring ? Pas grand-chose, je pense. Non, c'est bon, c'est pas mal. Alors, bon. Souvenez-vous, j'ai peur de Lyon dans une bouette. Si vous pouvez mettre une application qui fait 500 mégas de RAM, qui va froid tous nous dans un conteneur, on est vraiment sur un Lyon dans une bouette, quoi. C'est là où vous avez utilisé énormément de ressources, un demi giga de ressources, toutes les autres applications à côté, voilà. Donc là, c'est sûr que quand on compare ça à la même application en Go, il n'y a pas de comparaison possible. Alors là, Daniel, il a fait quelque chose d'alerte, il a changé de branche déjà. Déjà ? Ouais. Et donc, dans Quarkus, pour vous aider à la migration, pour vous aider à découvrir vraiment ce que le code native veut dire, comment on peut optimiser les performances, comme on sait qu'il y a énormément de personnes qui font du Spring, on fournit un niveau de compatibilité avec certains API Spring. Alors là, très attention, un niveau de compatibilité, ce n'est pas un runtime Spring, ça ne peut pas être un runtime Spring, seul Spring peut faire du Spring. Ce n'est pas une spec Spring, il n'y a pas de TCK, il n'y a pas de... voilà. C'est eux qui contrôlent le truc. Donc, on essaye de réimplementer, de faire les choses les plus proches, mais ce n'est pas forcément exactement la même chose. Et en plus, on a ciblé ce que les gens utilisent le plus, donc DI, Web, Data. Et là, on travaille sur sécurité, et il en parlera plus. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché une branche, on avait commencé la migration. Je vous montre le POM XML. Le premier truc dans POM XML, en fait, c'est que je vais récupérer le bon Quarkus. Ensuite, je vais retrouver ces fameuses facilités de migration. Donc, je vais retrouver Quarkus.di, Quarkus.web, Quarkus.data, etc. Donc, du coup, ça, c'est ce que Quarkus propose pour faciliter la migration. Je vais vous montrer juste après, ça veut dire quoi faciliter la migration. Autre chose qu'on va voir, je cherche ici. On vous a parlé d'augmentation en build type. Donc, ça veut dire que pendant qu'on construit l'application, on va faire des opérations. Comment on fait ça ? En fait, Quarkus a développé un plugin Mabon qui va venir se brancher. Et au moment où vous allez packager votre application, il va venir récupérer un certain nombre d'actions. Il va faire l'augmentation de votre application. On a également le plugin Mabon. Donc, du coup, ok, j'ai mis maintenant les dépendances Quarkus Spring. Et je regarde, mon application ressemble toujours à mon application. Ma ressource a toujours les annotations prémies. Ma repository reste une repository. Et ici, j'ai tout. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que l'application fonctionne ? Tu l'as lancé ? Euh, non. Builder. Donc, non, elle ne fonctionne pas. Parce que là aussi, si on ne lance pas, ça ne fonctionne pas. Mais bon, ça... Eh, vous êtes. Vous vous en êtes pas. Alors, un autre truc. Ah, tu es. Tu veux faire ? Ouais, vas-y. Donc, du coup, là, donc, j'ai lancé l'application. Et en fait, donc, dans Quarkus, on vous a parlé hier. J'ai amélioré l'application Java. Il y a le mode net. Quand j'ai lancé la ligne de commande. Alors, je vais skipper les tests. Parce que ça, on pourrait le justifier. Voilà. Qui pourra le justifier ? Alors, qui... Alors, question. Qui arrive à faire des tests d'intégration en Spring avec de l'OpenID Connect ? C'est plus qu'il y a l'extérieur. Parce que, par défaut, Spring, quand vous faites des tests avec Spring, il désactive le filtre de sécurité. Donc, en fait, quoi ? En tout cas, entre vous et les mots, quelle grande idée ? Tout l'un point, il passe en direct. Il n'y a plus de filtrage. Donc, là, on va mettre la sécurité. Sauf que, du coup, il faut un OpenID Connect pour récupérer un token. Sinon, il faut le forgement même et tout ça. Ok, on va monter un key-clock à côté. Mais j'ai mon key-clock, j'arrive à récupérer mon token. Sauf que le filtre de sécurité, je n'arrive toujours pas à l'activer. Donc, en fait, à chaque fois que je fais une requête, mon appui se redirige sur un key-clock et je n'arrive pas à l'écliver. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire passer les tests. Et alors, autant que les gens qui vous expliquent comment faire du Spring, il y en a des gens qui vous expliquent comment faire du Spring O2. Et on a à peu près des gens qui vous expliquent comment tester une application Spring avec de l'O2. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça, si vous avez l'information, je suis pas. Donc, les tests ont été skippés. Il n'en fait que quand j'ai lancé, j'ai dit que je voulais pas cacher mon application. Et avec un profil natif. Donc, du coup, qu'est-ce que fait le Sparkulls ? J'ai le fameux plugin dont je vous parlais tout à l'heure. Il va faire l'augmentation. Cette augmentation, ça va être justement la partie où, en fait, on va pré-calculer des choses au bit-time pour l'application. Donc, ça, typiquement, on a Hypermet, JPA, qui va regarder les entités, qui va regarder la data source, qui va faire tout ça. Ensuite, une fois que j'ai fini cette phase-là, j'ai dit que je voulais du natif. Donc, en fait, il va y avoir la partie native image. Donc, là, c'est GraalVM qui rentre en marche. Là, tout ça, ça reste du Quarkus. Donc, on reprend les métadonnées qui ont été calculées lors de l'augmentation, des charges, etc. On calcule cette superbe ligne de commande. Le GCC. Oui. Maintenant, on les écrivait à la main. Je peux te dire qu'on a vraiment galéré. Mais bon, voilà. Et puis, ben là, c'est GraalVM qui tourne, qui va faire cette Dead Code Elimination, qui va faire ce travail de JIT. Ça va prendre du temps, hein, depuis des 100. Ça va prendre 2 minutes 50. Pour construire complètement. Ouais, 2 minutes 54. Alors, maintenant, fais-moi LS de Target. Ah oui, ça va. Target. Voilà. Dans le Target, on va avoir plusieurs fichiers. On va avoir le Runner Fajjar. Alors, c'est pas un Fajjar. C'est juste le truc extrêmement slim. Et donc, pour le déployer, il faut les guides qui vont avec, sur deux layers différentes. Si vous faites du Docker. Et puis, cet exécutable, là. Cet exécutable, qui fait 60 mails, à peu près, il contient la VM. La JVM. C'est-à-dire qu'il s'est linké statiquement avec l'application, la JVM. Il n'applique que la partie de la JVM qui l'intéresse. Il s'est... Et voilà. Là, c'est tout. Il n'y a que 3 trucs qui sont linkés dynamiquement, là-dessus. JVM, c'est OpenSSL, si vous faites de la sécurité. Et Zadlib. Zadlib qui permet de lire les IP. C'est une dépendance de la JVM. Pourquoi ? Alors Zadlib, il faut débattre. Mais OpenSSL et GVC, quand il y a des CVE, il faut les patcher extrêmement rapidement. Il faut se rendre compte pourquoi. C'est vraiment C. C'est critique. Si on les avait linkés statiquement, il faudrait recompiler, etc. Là, on a la possibilité de les redéployer, de redémarrer comme ça. Voilà pourquoi ce choix a été fait. Zadlib, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de CVE sur la lecture de Zip, mais... On lance l'application ? Allez, lance l'application. On est d'accord, c'est une appli, Spring, il n'a rien changé, donc à part la sécurité. Bourg, elle a démarré en 2 secondes 8. On était à 5 secondes 9. On a démarré, mais on est prêt à recevoir les premières requêtes. On n'a rien de lazy. Juste pour vous, oui. J'ai bien mon application. Alors, évidemment, comme il y a un truc qui ne fonctionne pas, il en parlera, c'est la sécurité. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas le principe. Alors, on pourra parler tout de suite. Ce qu'on vous a dit, c'est que Quarkus fournit des facilités pour migrer. Vous avez vu, j'avais des départements sur DI, Data, Web, etc. Plus sécurité, c'est en cours de discussion. On travaille dessus. On travaille dessus. Du coup, je n'ai pas de migration pour une sécurité. Donc moi, derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Là, en fait, je prends une grosse patte crasse. Parce qu'en fait, Quarkus ne s'est pas interprété ce que j'ai mis ici, soit la partie principale. Parce qu'en fait, ça, derrière, c'est du Spring. Cette partie-là, il ne s'est pas interprété. Donc du coup, c'est avec une exception, disons que moi, je ne sais pas quoi faire, derrière. Et donc du coup, ça ne m'affiche pas pour la partie interprété. En fait, le niveau de compatibilité, il réduit l'application Spring en application Quarkus. On verra les petites différences après. Donc, en fait, il remplace l'ensemble des annotations par nos annotations Quarkus. Donc, QACS, CDI, etc. Et pour ça, on n'a pas encore le support. Spring Security, c'est assez compliqué. C'est très intéressant. Mais ils ont un truc qui s'appelle le pre-authorized, qui est une sorte d'expression de language. Et alors qu'on ne veut pas faire du dynamisme, l'expression de language, il y a un tout petit peu, voilà. Donc, on est en train de voir comment générer du bytecode à partir de ça. Ça nous prend un peu plus de temps que prévu, mais on va y arriver. Et c'est hyper utilisé, en fait, le pre-authorized. C'est bon, les personnes utilisent ça. Si, si, si. Dans la doc, je le répète en partie. Oui. Ah, si, oui. Tiens, je ne t'ai pas raconté. Là, là. Le compte, c'est un petit filtre sécurité. Si tu regardes. Tu peux faire GSSR 250 Enable. Ou pré-authorized, pré-post-authorized Enable. Ou encore un autre. Secured Enable. En fait, tu as trois méthodes de définir la sécurité. Donc, tout ça pour vous dire sur la sécurité, c'est que, ce que disait Clément, Quarkus n'est et ne sera pas en runtime spring. Donc, Quarkus fournit des facilités pour migrer votre application. Et pour les trucs à peu près standards, ça sera faisable. N'empêche que, ne vous attendez pas demain à être capable de prendre votre rapid spring, mettre trois dépendances, et de faire du Quarkus et de l'aller tirer sur tous les avantages. Ça passera forcément si vous avez quelque chose d'un peu plus compliqué que la date et le web. Ça passera faire un bon référiture. Par contre, si vous êtes habitué à ce mode de développement spring, ben, voilà, vous serez, vous comprendrez, ah oui, tiens, ça c'est un auto-wire, ce genre de chose. Bon, alors, du coup, on consomme combien de mémoire ? Attends, on lance la piste. Ah oui, non, tu l'as montré, tu l'as. Non, oui, tu l'as montré. D'accord, tu l'as crasse. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on consomme combien ? 272 mégas. On est passé de 500 à 200. Pourquoi ? Ben, tous les faits moindres, on les a faits au big time. Ben, on n'en a plus besoin au big time. Donc, on n'a plus le big access, oui, parce que, évidemment, Ibernet, CSS en HTML. Voilà. Donc, tout ça, on a viré. On l'a mis au big time. Sur le big time, un truc qui est intéressant, juste. L'hivernet, quand vous chargez, il y a quand même, je connais un, enfin, j'ai l'implémentation pose V, j'ai l'implémentation machin de comment je dois faire ma requête. Ben, tout ça, en fait, si vous targetez du pose V, j'ai le driver one, mais tout reste, je peux le dégager, en fait. Donc, on le divise par deux, par trois, la taille du déprément. Ça, c'est vraiment intéressant. Sur le web, c'est pareil, si vous utilisez que certaines fonctionnalités d'un plan de web, ben, en fait, tout reste, ça va dégager. Et c'est comme ça qu'on va chercher des partenaires. Il peut y avoir des commandes qui se désactivent complètement, qui vont même pas essayer de se démarrer, parce qu'ils disent, ben, finalement, il me manque un petit conflit, il me manque un autre chose, donc, j'ai bien. Euh, bon, parce qu'on en a-t-il ? Allez, en a-t-il. Non, ça, c'est un redmi. C'est vrai ? C'est pas, c'est pas, c'est pas net. Ouais, c'est bon, c'est là. Voilà. Prêt ? Attention. Hop, c'est démarré. C'est démarré en 0,066 secondes. C'est quand, la dernière fois, vous avez démarré une application Java qui fait pas un Hello World, qui démarre en 0,066 secondes. Enfin, je dis une application Java avec une base de données, des transactions, etc. Non, attends, tu dois pas te voir, je vois pas. Ah ouais. Vas-y, rajoute une entrée dedans. Euh... Euh... Quand on soit supporté, je pense qu'on a... Il aime bien... Ah non, ça marche. Il aime bien avec ça. Ouais, tu parles de Monaco, c'est ça ? Euh... Le supporter de Monaco. C'est ça. Donc, maintenant, alors, j'ai toujours la ministre à crasse sur le part dans la sécurité. C'est normal. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est... Combien de morts ? J'enlève et ça mérite au moins. Combien de morts à votre avis ? On est passé de 500 mètres à 272 ? 128. 128. 128. D'accord. 172 ? 47. 47. 42. 42. Ah, il y a 42, bien. Attention. Un joueur. 35. 35. 35 méga. Donc, on est... On est combien de fois, au moins ? On est presque... On est plus de 10 fois au moins. 15 fois au moins que notre application classique. C'est la même appli. À part le coût de la sécurité qu'on est en train de travailler dessus. C'est la même appli. Sauf que là, je vais en mettre 15 fois plus sur mon infrastructure, sans payer plus. Ou alors, je vais payer 15 fois moins. Donc, 572. Oui. Négociez avec le manager de pays des pierres. Ou sponsorisez des jugs. Voilà. Donc, quand on parle d'optimisation des normes, on est vraiment sur ça. 550. 272. 35. Et le temps de démarrer, c'est intéressant également. On passe de 5 secondes à une fraction de seconde. 5 secondes, pour du serverless, on oublie. Vous oubliez. C'est pas possible. Votre fonction, elle va mettre plus de temps à démarrer qu'il va s'exécuter. Faudra pas, ouais. Là, on peut commencer par la serverless Java. Là, oui. Et maintenant, du coup, la dernière étape, c'est qu'il faut qu'il va s'occuper tout encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? On m'occupe ? Ouais. Alors, on va le faire par étapes. Alors déjà, il faut beaucoup mais intelligent que j'avais. Alors, c'est pas lui. On va commencer par lui. Donc, en fait, dans celui-là, déjà, la première chose que je vais faire, on a éteint l'application. Ouais, c'est pratique. Ouais, c'est bon. Je vais démarrer un truc qui s'appelle Quarkus Dev. Boum. Il va y mettre Quarkus Dev. Voilà. Il va démarrer l'application en mode Dev. C'est même pas en mode Dev. C'est vraiment, il a à être digne. On va voir. Donc, voilà, il va démarrer. Et puis, bah, mon appui, j'ai commencé à faire deux-trois petits trucs. Du coup, tu peux aller sur l'application pour voir ce que... Ah, oui, bien sûr. Voilà. On va voir l'application en mode. Bon, voilà. Je peux faire mes choses. Voilà. Tout va bien. Donc là, on a toujours un autre après, parce qu'on n'a pas encore fait la sécurité. Je vais regarder la sécurité tout de suite. Je vais regarder un truc qu'on appelle Panache. Alors, sachez qu'on est très, très fiers, les Français du projet, d'avoir réussi à imposer Panache comme un nom dans un projet comme ça. Ils ont toujours pas compris ce que ça voulait dire. Tout va bien. Le jour où ils ouvrent le dictionnaire, on est mal. Mais... Bon. Alors, le truc, c'est que, bah, pour l'instant, je suis resté pratiquement à ce qu'on avait avant. La seule chose, c'est que je suis passé à JaxRS, qui est le modèle de base de Quarkus, à la place de SpringWeb. Bon. Vous allez retrouver des choses classiques. AddGet, AddPass... Bon. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Par contre, j'utilise encore un TodoRepository. Et ce TodoRepository, c'est du Spring... Voilà. Alors, on va réécrire tout ça. Non, déjà ? Oui. Oui. Oui, je pense que... Il n'y arrive pas. Oui, c'est bon. Donc, la première chose, c'est qu'on va regarder Todo. Alors, Todo, par défaut, on fait tous des entités. C'est des champs, des getters, des setters, plein de choses comme ça. OK ? Bon. Alors, c'est une question. Qui fait des getters qui ressemblent à public, mon type, get non-attribut, parenthèse, parenthèse, return non-attribut. Setter, void, enfin void, set non-attribut, bis pour valeur, égale valeur. Donc, en gros, vous êtes juste en train de rappeler dans une méthode, un champ qui est public. Alors, un champ qui est privé, vous vous rappelez dans... Oui, oui, mais bon, vous donnez les accès via le truc. Donc, la première chose que je vais faire dans mon application, c'est que je vais virer tout ça. Allez, hop, tac, boum. Et puis, comme on l'a dit, on va commencer à mettre les champs publics. Ah, mais c'était l'encapsulation, là. Ah, l'encapsulation. Hop, voilà, on a les champs publics. Au moins, on n'a plus besoin d'accésseurs. De toute façon, on les utilisait mal. L'encapsulation, ça valait le coup quand on était de 200 sur le même code bail. Mais sur le microservice. Plus d'intimes. Plus d'américaines d'intimes. Plus d'américaines d'intimes, hein. Et puis, c'est deux. Il ne faut manger pas. Donc là, on n'a plus vraiment besoin de ces patterns-là. Ces patterns-là, ils sont en train de changer, de se morpher dans le monde dans lequel on vit. Alors, on peut aller encore plus loin. C'est que là, au lieu d'avoir une entité, je vais faire Extend Panache Entity. En faisant ça, donc j'ai mes public build. Mais en plus, je n'ai même plus besoin de ça. Plus besoin d'ID. C'est géré par la Panache Entity. Et en plus de ça, Panache Entity, ça vient avec des trucs assez sympas. C'est qu'on a... On peut écrire de nouvelles méthodes, comme Daily Completed, qui va supprimer l'ensemble des TODO qui sont complétibles. Ah oui, il faudrait faire la requête. On est un expert en base de données, croyez-moi. Je vais le changer pendant dix ans avec ce truc-là. Il oublie de créer les autres. Et là, je vais le faire en une ligne. Delete. Completed. To. Je prends l'ensemble des TODO qui ont l'attribut Completed. À tous. Et je les delete. Et du coup, si je peux... Vous regrettez SQL, là, ou pas ? Ton repository, ça reprend. Ah, mon repository. Ben, mon repository, regarde. Je le prends. Tac. Clic droit. Delete. Alors, évidemment, là... Voilà, ça marche plus. Hop. Alors là, il va falloir modifier un peu les... les classes qu'on a. Voilà. Donc là... Le final all, ça va être... TODO. List. All. Alors, le sort, c'est pas le même. Alors ça, ça, ça m'a... Je vais faire B parce qu'on a repris le même nom. Voilà. Panache sorte. Boum. Donc, pareil ici. Alors, du coup, tout ça pour vous montrer que... Votre modo, sur la partie de la donnée, il y a plusieurs patterns. Il y a un pattern repository. Je prends des entités et j'ai une couche qui va persister à ces éléments-là. où il y a quelqu'un d'activericord. Et en fait, sur l'activericord, c'est l'objet qui a tous ses operations. Voilà. Typiquement, ici, je veux créer un TODO. Valide parce qu'on a la hibernate validation. Je prends l'objet et je fais persiste. Simple. Un autre. On va le voir après ici. Dans le patch. Pareil. TODO. Point. Point. By ID. Voilà. Bah là, il faut changer les trucs. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu plus de... Je crois pas que je meuf. Euh... Sur la partie, euh... Activer-clant, ce qui est bien, c'est que... Oubliez pas vos comptes, genre le JPA, la personne synthète, etc. On avait quand même développé un super cycle de vie pour le management des objets. Vous vous rappelez ? Les persistes, les flush, les compagnies, etc. Bah en fait, on est juste en train d'utiliser là. L'entité, quand je l'arrête plus bien, elle est managée. Quand même un bout de copneur quelque part, elle est managée, donc beaucoup bas. En toute modification, quand elle est updated, c'est le boulot de la touche de persistant, de la persiste. J'ai pas besoin d'aller happer une couche supplémentaire. Il va faire un save, un update, ou n'importe quoi. D'accord ? Ce pattern-là, il est pas nouveau, hein. Si vous prenez les... Enfin, on prend tous des sites, je fais tout de mal, mais... Euh... Euh... Mais en plus, c'est clairement quoi qu'il a développé, c'est pour ça. Mais sur la partie symphonie, il y avait un peu d'activer-clant. C'est exactement... Ce pattern-là, il est pas nouveau. Il est juste... Bah, à l'époque où on est, plutôt qu'avoir des découpages techniques, euh... qui n'ont plus un sens à un moment, on peut penser à des choses un peu plus fluentes. D'accord ? Par contre, mais euh... Il y a quand même des équipes, moi j'ai quand même des gars... J'ai des... J'ai des... Moins de choses, finalement, la meilleure prévention, la meilleure... Euh... L'initibilité. Après, bah... Les habitudes, hein. C'est commencé, hein. Donc, il y en a... Voilà. Est-ce que, après, tu pourras... Allez, sortis-nous et montrez le code de la castellage sur un petit... Euh... Attends... Ah oui. Euh... Euh... Ouais. Ouais... Euh... 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 Ouais... 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 Ça va... J'ai perdu... Voilà... Voilà... Là... Voilà... Tac... Alors un truc avant, c'est que là, je vais modifier tout ça, mais, bah y'on va. hop ça marche encore alors disons que c'est daniel qui développe ah oui alors ça paraît tout bête mais on a vraiment essayé de penser en tant que développeur normalement vous savez la classe elles sont inversées c'est à dire que la cause et moi j'aime pas se coller donc en fait là on la renverse donc il ya un bouton ici pour revenir en bas alors qui a déjà eu la flemme de redémarrer son appui pour une modification en tant que prendre des comptes à me pécher donc là du coup qu'il ya commis tu es bien bien qu'il ya eu la flemme de relation d'application qui a payé les produits de taille et type des compagnies pour faire de l'efficacité de développeurs pour avoir un rechargement dynamique et les produits quand même ça a été leur créneur de vous vendre le rechargement de votre application là en fait on a exactement ça et c'est pour nous donc en fait à chaque motif à chaque motif du coup je suis capable alors c'est on est capable de détecter est ce que c'est une refresh browser est ce que c'est on est capable de le détecter donc du coup va de recharger la page et je trouve qu'il est pas mal pareil qui a développé un bac à front en disant bon mon bac il est 15 ans va démarrer donc je démarre une bonne fois pour tous les côtés francs mon appui angular etc je démarre un live reload à côté pour développer mon compte sans retoucher à mon bac et du coup j'ai deux systèmes de live reload de côte à côte en partie un système qui démarre un système de live reload mais en fait là l'appli complète redémarre tellement vite alors pourquoi on est capable de faire ça et pourquoi les autres ne font pas c'est qu'en fait on est capable de démarrer tellement vite qu'on peut se permettre d'éteindre l'application de la démarrer tout simplement est-ce que du coup tu peux aller sur la ouais alors tout doux tu veux voir le code de par la chambre ouais parce que j'aime bien en fait alors non pas de la chance alors juste pour vous montrer quand vous parliez de augmentation du tag tout ça là en fait quand j'étends ma classe non tout doux qui étant j'y fais pas la chante qui en fait la classe elle fait des opérations on regarde en fait elle fait rien du tout et ces méthodes là sont injectées dans votre classe à vous pour pouvoir faire les persistes et celles etc le fait qu'elle soit que ce que l'idée par contre votre place de données voilà l'implantation n'est pas admissible voilà donc ça c'est le genre de choses où c'est un moment de l'augmentation que panac d'une manière planvoyante va affecter le code qui est qui a besoin ça reste vraiment vachement la quantité de tout le code ben sinon ça en fait je suis obligé d'attendre le démarrage de mon application de faire du la réflexion pour aller choper des méthodes elle est fameux dynamique finder alors alors maintenant on va passer à son point qui m'est un peu moins on va voir ça se passe bien pas la sécurité oui donc j'ai éteint mon appli je vais la redémarrer ici que j'ai donc j'ai déjà le truc panache ok ça c'est la liste de l'extension qui se sont activés lors de l'augmentation donc on a un rôle pour la base de données cdi donc il y a cdi lite ce n'est pas cdi c'est moi qui a l'aurait pas dû s'acquivir en tout cas là c'est ça 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 c'est moi qui a l'aurait pas dû s'acquivir voilà health et matrix qu'on verra pour quelques instants et vertex on va voir pourquoi il y a vertex dans cette histoire donc souvenez vous on avait ce slash API slash me alors déjà la première chose qu'on va faire dans slash API slash me c'est qu'on va dire qu'il faut être authentifié pour y accéder j'aime pas secure clairement, secure ça veut dire plein de choses, ça veut dire intégrité privacy ben voilà est-ce que c'est authentifié donc nous pour éviter le truc on a dit c'est authenticalité au moins ça veut dire ce que ça veut dire il faut être authentifié ensuite on va injecter ce qu'on appelle une security identity cette security identity c'est un objet qui va contenir l'ensemble des données de sécurité pour l'utilisateur courant c'est token et oui vous avez des systèmes où un token GWT ça suffit pas parce que vous faites du reste d'un côté, donc vous avez le premier token GWT qui est arrivé par une API et derrière vous faites du Kafka et vous avez besoin d'un deuxième token ou ce genre de choses ou peut-être le Kafka c'est plus du GWT c'est plus des tokens mais ça va être un certificat tout ça on le stocke dans ce security identity qui en plus peut-être augmenté etc etc et une fois que ce security identity on n'est pas un return null ici je peux faire identity dot get principal dot get make voilà alors ça demande un tout petit peu plus que ce spring là-dessus mais on a beaucoup plus de choses dans le security identity et en plus le security identity est pensé pour être asynchrone c'est-à-dire qu'il y a certaines méthodes qui sont synchrone classiques, les rôles etc il y a des permissions qui sont asynchrone on verra pourquoi on le fait comme ça dans quelques instants si je reprends ma to-do ressource bon alors la première chose app authenticated et puis ensuite pour l'app authenticated pour ceux qui savent c'est des spring c'est un secure c'est un secure déjà mais quand vous êtes authentifié alors quand vous faites de l'opinode 2 quand vous êtes authentifié le numéro vous injecte le rôle user donc vous avez un rôle qui représente l'authentification alors là je fais exactement ce qu'on veut donc c'est-à-dire rôle user sur le get all et le digit competitive qui est seulement autorisé pour l'annuler et donc normalement maintenant si je fais ça et que je refresh connect it to the admin puisque tu cherches et compétences voilà alors le modèle de sécurité oui il n'est pas le même que ce que vous avez vu avant il y a des raisons pour ça la raison c'est que on s'est rendu compte que la sécurité aujourd'hui c'est une sécurité qui sont basées souvent sur la token ID connect donc sur un sur un gestionnaire d'identité qui est un micro-service plus ou moins et qui va verrer les autres trucs ces appels réseaux là on ne peut pas les faire en bloquant si vous les faites en bloquant vous allez bloquer vos stress vous allez avoir des performances toutes minables donc comme je crois plus on verra un moteur intégralement réactif on peut se permettre de faire une couche de sécurité également réactive toute la synchro tout l'embrement et toutes les interactions avec Kiklo ou votre provider identisé seront toutes des interactions en synchro voilà pourquoi c'est un tout petit peu différent mais finalement vous voyez en quelques lignes je vais alors l'autre chose alors oui Daniel l'a dit la sécurité dans 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 Spring quand on fait les tests ça se les applique pas tout à fait tout à fait donc voilà mon test c'est très bien moi je teste beaucoup parce que je doute beaucoup donc je veux également tester mon application avec les rôles les vrais vérifier que pure compétitive n'est activable que si on est utilisateur admin etc alors comment le faire on n'a pas forcément envie de démarrer un petit peu ça prend ensuite non voilà alors ce qu'on va faire c'est simplement dire ben voilà dans le profil test quand je tourne les tests je désactive cette opération connect et puis j'active un truc qui veut utiliser des fichiers test users test role et qui vont simplement nous dire test user va dire login mot de passe alors on est d'accord on est qu'il se passe en code hein ok bon on peut mettre du MD5 si vous voulez à la zone admin mais bon voilà et pareil pour les rôles pour chaque rôles pour chaque utilisateur l'ensemble des rôles auxquels il appartient c'est simple mais au moins je peux tester mon application avec des vrais faux utilisateurs ok donc au moins ça vous apporte une certaine assurance ensuite qui utilise Spring Actuator donc Spring Actuator ça fait ça c'est à dire que quand on l'appelle il va vous donner un certain nombre de métriques pour savoir l'idée l'état de votre application alors c'est très bien mais les gens qui utilisent Spring Actuator qui le fondent en Kubernetes ou sur un orchestrateur classique ils le mettent en quoi ? en readiness ou en liveness la plupart des gens ils le fondent pour les deux c'est à dire qu'ils vont appeler l'actuateur pour savoir si l'application elle est encore vivante bon pourquoi pas prenons un cas de simple celui-là j'ai implémenté mon propre check que je peux mettre dans l'actuager je me souviens qui l'aura il y a possibilité mais mon check va utiliser la base de données pour vérifier que je peux me connecter à la base de données on le fait tous sauf que là on a un truc qui en liveness va appeler la base de données donc il va utiliser une déconnexion du pool de ma base de données pour faire ça ok donc déjà il va commencer à utiliser les ressources qui auraient dû être utilisées pour les ressources de pour la gestion des utilisateurs autre point ma base de données tombe ça arrive tout le temps donc mon actuateur il va dire bah non ça marche plus donc il va faire un test qu'est ce qu'il va faire il va nouveau démarrer alors qui pense que redémarrer l'application va réparer la base de données on est d'accord alors ça serait génial si ça pensait comme ça malheureusement ce n'est pas le cas donc il faut vraiment faire la différence entre readiness et lagness readiness on veut savoir quand connecter et oui la vérifier qu'on peut se connecter à la base de données c'est intéressant c'est important c'est ce qui est là typiquement là sur ce check là qui est un check quoi plus je le dis add readiness et je vérifie donc au moment où Kubernetes me demande si je suis vraiment prêt à prendre des résultats je vais appeler bah là je demande l'ensemble des to do qui sont complétés ou qui ne sont pas complétés pardon et je crée ma réponse qu'on a ici là je vais appeler ready par contre on a également un live on a fait live ah oui too many redirects oh c'est bizarre tu avais mis la partie tu avais pas mis là non mais j'ai peut-être pas mis l'intégralité on va reprendre l'application je vais changer d'intelligé toujours changer d'intelligé voilà on va y aller on va y aller on va y aller d'accord Je ne sais pas, il y en a un petit peu. Je ne sais pas, il y en a un petit peu. Je ne sais pas, il y en a un petit peu. Je ne sais pas, il y en a un petit peu. Les métriques, qui fait de l'ops, un peu là, déploie, genre de choses, c'est important quand même les métriques, on adore faire du graphana pour faire des choses jolies. On ne sait pas si c'est utile, mais c'est joli, donc la classe. C'est utile ? Du moment qu'on active Metrix dans Quarkus, on a l'ensemble des choses Quarkus au format Promesseus, donc OpenMetrix. Je ne veux pas le format personnellement, mais bon, pourquoi pas. Et le truc, c'est qu'on va pouvoir ajouter des données dans ce truc-là, par exemple avec la notation counted, qui va compter le nombre d'appels à cette méthode-là, ou method pour calculer l'histogramme d'appels. Donc là, par exemple, si je regarde... Non, je pense que j'ai un problème de petite caution. Donc on ne verra pas. Je vais peut-être redémarrer, je ne veux pas le... Donc voilà, là-dessus, on peut avoir ce genre de choses très rapidement et sans problème. Alors, on va passer au slide pour finir, très rapidement. Alors, on a vu Quarkus. Alors, bon, je ne vais pas trop m'en dire. On essaye de vous expliquer pourquoi on a fait ça Quarkus, pourquoi c'est une unité élémentaire, et autres, parce qu'on est humain, etc. Non, 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 ça c'est ce qu'on vous dit, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on fait un nouveau projet à Redas, on a un truc qui s'appelle des avocats. Et donc, ces avocats-là, on leur envoie une liste de noms, 100, et ils reviennent avec 3. Alors, ceux-là, c'est bon, Redas, non. Donc, on a plus ou moins pire de ceux qui restent. Voilà. Bon, finalement, ce n'est pas plus grave, ça claque, mais voilà. On va le faire en France, pas grave ? Oui, ah, bah oui. Donc, Quarkus, c'est basé sur 4 piliers. Le premier développeur joy. On l'a vu, live coding, hein, c'est un jeu de l'autre, ça va super rapide. On peut rajouter des extensions, pour modifier le pomme, etc. Voilà. Ça change vraiment la vie en tant que développeur. Alors, ça veut dire moins de café, ne vous inquiétez pas. Il y a toute façon de la native, et alors là, le café, c'est... Ouh ! Là. Supersonique, Subatomic. Subatomic, pour les tailles, on les a vus. Une application classique, c'est autour de 200. Quarkus, avec Java, en mode Java, c'est à peu près moins témoin, et en native, c'est encore beaucoup moins. Au temps de démarrage, pareil. L'application classique, qui fait de la base de données, elle va mettre à peu près 10 jours à se démarrer. 2,5 secondes avec Quarkus, et encore moins, moins d'une seconde en native. Et ça, c'est un peu de force de force. C'est-à-dire que là, on est capable d'appeler le service, le service, il est là. C'est pas un coup de play. On est prêt. Unification de l'impératif et du réactif. Alors, je viens d'équipertex. Donc, pour moi, le réactif, c'est... C'est, je pense, un des chiffres que, de toute façon, on va être obligé de faire. Mais je comprends que c'est pas facile. Je comprends qu'il y a vraiment une autre mentalité à prendre. Donc, n'encore plus, au lieu de vous dire, ouais, bah non, si vous voulez faire du réactif, faites du vertex dur, etc. Non. On a tout mis ensemble, et on vous l'a paqueté d'une manière cohérente. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un reno world classique JacksRS. Bon, voilà. Là, j'ai un reno world qui utilise JacksRS. C'est-à-dire que là, je vous dis, bah voilà, j'ai un channel Karka, qui a été configuré dans mon application de progrès, et puis, dès que j'ai un message qui vient sur Karka, c'est un report, et bien, je vais l'envoyer à un site. Channel. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qu'on conseille d'ailleurs, c'est faire notre application impérative, et lorsque vous avez vraiment besoin de réactivité, de non bloquant, etc., ces parties-là, on va les passer en réactive. Alors, soit on va mettre des événements comme ça, soit on va utiliser des appels non bloquants, des appels non bloquants à des services web, ou à des bases de données, etc. Donc, on est capable de lier les deux, et pareil, ce sera un modèle de développement qui sera le même. On va faire de sortir quelque chose de vraiment chroniquant. Alors ça, c'était assez drôle, c'est quelques jours après qu'on ait fourni, qu'on ait publié la première version publique de Quark+, on a eu deux versions privées avant. Et bien, quelques jours après, il y avait un recruteur qui a mis une annonce, on se cherche développeur avec 5 ans d'expérience sur Quark+. Bon, même nous, on ne les avait pas. Mais c'était bon, voilà. Il est beau, c'est que je le dis. Donc, et en fait, après, en réfléchissant, on a que 5 ans d'expérience sur Quark+, Quark+, il repaquage des premières formes que vous connaissez. Il va repaquer des articles, il va repaquer des hypermètes, il dit Camel, Sprint, des trucs de micro-profile, Neti, bon, il le repaquage, mais il est pris par le dessin d'un peu plus là. On a des choses pour Kubernetes et OpenShift, avec Diager pour le concepting, et après, il y a des choses que les gens connaissent. Et on n'invente rien là-dessus. Des fois, on améliore un peu avec des trucs comme Panache ou nos API réactifs sont un petit peu différents du reste, mais il n'est pas énorme. Donc, en fait, vous avez déjà pratiquement tous déjà 5 ans d'expérience sur Quark+, donc métalement en CV. Je suis sûr qu'il y aura un recruteur parce qu'on va. Mais bon. Alors, comment c'est fait Quark+, bon, il y a le cœur, mais il y a surtout des extensions. Et aujourd'hui, il y a une centaine d'extensions. Certaines ont été faites par Red Hat, d'autres ont été faites par Nadia, puis qu'on est fait par Red Hat. Non, non, mais non. En plus, ce n'était pas sa faute. On n'a pas payé par Red Hat. Oui, je vois qu'il y a. Non, on n'a pas d'extensions concentrées par des contributeurs externes. On est très décontents. Je ne sais plus, il y a eu le nom. 177. 177 contributeurs externes. Voilà, donc on a une dizaine de Red Hat, et le reste, c'est externe. Donc, on est super content, ça part bien. On a des entreprises, Daniel, on a Zenica qui contribue beaucoup. En plus, je ne connais pas toutes les boîtes, mais c'est assez intéressant. Un vrai mouvement qui est en train de se faire. Alors, les autres morceaux, Arc, qui est notre présentation de CDI Lite. Alors, pourquoi ce n'est pas du CDI, c'est du Lite ? Parce que dans CDI, il y a un truc qui s'appelle les Portable Extensions. Pour ceux qui connaissent, les Portable Extensions, c'est open bar en termes de dynamisme. Donc, ça, on a dit, ben non. Donc, dans Arc, on le fait comme ça. Ceux qui connaissent Dagger, Arc, c'est très proche de Dagger, à part que nous, on fait en Bytex. Pas en Annotation Processor, on a énormément de doute sur la scalabilité. En fait, on n'a plus de doute, on le sait, sur la scalabilité des annotations de Processor. Sur la Portable Extensions, juste, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, demain, vous n'allez pas prendre un prémoire, demain, il y a du nouveau prémoire Calamone qui sort, vous n'allez pas le prendre, le mettre dans Quarkus tel quel, et profiter de tous les avantages. Donc, en fait, il faut faire du Quarkus mon prémoire. Donc, du coup, il y a un écosystème qui est en train de se créer, qui est en train de se repenser. Donc, au final, ce n'est pas plus différent que ce que vous avez vécu il y a, on va dire, 8 ans, 7 ans, avec le nom Spain qu'a fait. Ben, il y a Spain, et il y a, je veux dire, le CERCA qui a paru. Et ben, j'ai fait du Spring CERCA. Et donc, du coup, il y a la surpouche Spring, ou les faciles des Spring pour faire du CERCA. Ça va être la même chose. L'autre exemple, c'est tous les mail-on plugins qu'on a fait pour tous ces prémoires. Pareil. Alors, ça va être un peu près la même chose. Alors, attention, à faire une extension, ben, il y a des extensions qui piquent plus que d'autres. Clairement, on essaye d'améliorer ça. Ça prend du temps. Mais déjà, ça a énormément évolué. Je trouve que ça devient un peu mieux. Et puis, il faut vraiment penser. Quand vous avez un prémoire, vous vous dites, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire au build-time ? Et là, vous avez vraiment divisé la partie qui doit être faite au run-time, la partie qui doit être faite au build-time. Donc, ça, ça... Voilà, voilà. Il y a un peu plus de la suite. On va vous expliquer comment on va jouer dans l'équipe et discuter avec nous. Trois autres petits trucs d'index. C'est ce qui nous indexe le classpass. Comme ça, on peut regarder les classes sans les charmer au build-time. Il y a l'intégration beaucoup plus rapide. Guizmo, Guizmo, c'est notre générateur de bytecode. C'est ASL, numéro moins bien. Non, mieux. ASL, c'est généreur bytecode. Oui, oui. ASL, moi, j'en ai plus dit, on va peut-être... J'en pleure encore. C'est plus grave à expliquer parce que toutes les extensions peuvent contribuer à l'imaginaire. Donc, encore une fois, comment ça marche ? On complique. On a cette phase d'augmentation et le Q-Rate. Alors, Q-Rate, on n'en parle pas trop, parce que c'est un panarié. Une augmentation. À partir de ça, on a deux choix. Soit en fraction LVM, pour des trucs qui ont besoin de très longue durée, ou le temps de démarrage et le temps de mémoire n'est pas super intéressant. Par contre, vous avez vraiment besoin du JIT. Ou alors, et vous avez déjà des avantages en termes de mémoire à démarrage, on les a vus. Ou alors, vous voulez vraiment aller jusqu'au bout et vous concluez en actif. Et là, vous avez des avantages. Alors, attention, c'est quand même un peu plus expérimental en GraalVM, même si c'est un projet qui date de Boston. C'est quand même pas la stabilité. Voilà. Il y a des moments, c'est un fait. Alors, vous l'avez dit autrement. Là, on a dit qu'il y avait un corpus. Alors, en fait, la semaine dernière, je le dirai après, Quarkus, il a un peu déjà dit, il a un moteur X. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tous les appels HTTP qu'on a fait depuis le début, même dans la partie Quarkus Spring, tout le reste, tous, ils passent par NITI par H. C'est lui qui gère tout ça. En fait, on a une couche réseau totalement réactif, totalement nombre, quant à avec ses événements de coupe, etc. Qui est dimensionnée pour la plateforme, pour utiliser les ressources efficacement. Encore une fois, utiliser les ressources efficacement, c'est le secret pour devenir cloud native. Donc là, pareil, on réduit le nombre d'Io Threads, on fait ça bien. Vous laissez ajuster depuis les événements, on va arriver là-dedans. Et ici, on a une couche de routing qui va aller, bah, appeler les servlettes, appeler JacksRS, appeler Spring, qui sera en fait écrite en JacksRS, faire du messaging, donc le Cap-K, NTP, etc. Les reactive routes, qui sont comme JacksRS, mais en réactif, en totalement bloquant, accès à les bases de données, etc., etc. Donc, vous avez l'ensemble des deux, et en fait, la seule manière de faire fonctionner ça, c'est de passer par l'actif vertex. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait un peu de vertex. Vous avez vu du vertex, hein, dans ce qu'on a fait ? Vous avez vu des callbacks ? Non, parce que tout, c'est en interne. Le moteur est là. Le gros truc aussi de vertex, c'est que, ben, vertex, c'est Battle Tested en prod depuis maintenant des années. Donc, quand on a commencé à faire ça, on savait exactement où on allait. On sait que, on sait tuner ce truc-là. On le maîtrise, nous, voilà. Voilà, on sait comment le faire. Pour tout ce qui est partie Messadving, pareil, on va fournir un modèle de développement beaucoup plus simple. Alors, il y a quelques temps, on disait, ouais, bon, si vous faites encore du GMS, voilà, je suis en train d'énormer une commentaire pour GMS, donc vous aurez même du GMS. Mais en gros, ici, on vous fournit des annotations à Incoming, à TomGoing. Vous allez pouvoir faire de l'Evan Driven, vraiment de l'Evan Driven architecture, super simplement. Aussi simplement que vous faites du texte RS et ce genre de... La semaine dernière, on a annoncé Quarkus 1.0. Quarkus 1.0, ça veut dire que pour nous, on est prod ready. Et en fait, durant ces 9 derniers mois, on a eu énormément de mises en prod. Chez nos clients, chez d'autres personnes. Si vous allez sur le blog de Quarkus, vous allez avoir des success stories. Par exemple, de Vodafone, Vodafone Grèce, qui a remplacé son sprint par du Quarkus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a économisé par, je ne sais plus, je crois que c'est 400% leur but du cloud. Alors qu'on connaît l'économie de l'EC. Voilà. Non mais voilà, on a plein de trucs comme ça. Alors, tous nos clients, tous nos passages en prod ne sont pas publics. Mais on a de l'aviation, on a une compagnie aérienne, on a de la pharmacie de Quarkus, on a du banking, on a de l'IoT, on a plein plein de choses. On a du e-commerce classique, on a ce genre de choses, du back-end mobile. Il passe à Quarkus. Et en France ? En France aussi. Malheureusement, je n'ai pas de... C'est comment ça marche. Avant qu'on ait le droit de citer l'entreprise, il faut que les avocats s'emmènent. Et donc, voilà. On y travaille. Vous y travaillez vite. Mais bon, ça prend du temps. Donc, on va continuer à publier des success stories au fur et à mesure. Mais oui, si vous êtes... Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Java One, bon, on va quelqu'un de One. Il y a eu un retour de Roberto Cortes, qui explique comment ils ont mis en 3D Quarkus dans son entreprise au île à Prague. C'était hyper intéressant de voir. Alors, étonnement, eux, ils ne sont même pas allés sur le natif. On a à peu près 80-20 entre ceux qui restent en JVM, 80%, et ceux qui vendent en natif, 20%. Donc, voilà. Et on a des trucs vraiment critiques, qui passent sur Portes. Donc, on est hyper content. Vous voulez commencer ? Vous allez sur www.coc.encoreplus.io Et vous commencez à coder. Vous générez votre projet, vous lancez en dev, et boum, vous êtes vraiment en live. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ah oui, comment on contribue, oui, oui, oui. Alors, première chose, on a la doc. Alors, elle n'est pas extraordinaire. J'en ai pris une grande partie, donc je peux vous le dire, qu'elle n'est pas extraordinaire. Technicien, pour des techniciens. Pour joindre l'équipe, le mieux, c'est... Bon, on a tous une première fois. Nous, on équipe Zulip. Alors, qui connaît Zulip ? Ah ! Deux personnes. Alors, Zulip, qui connaît Slack ? Qui trouve que sur Slack, on a trop de notifications ? Alors, ça dépend, parce qu'ils ont bien avec vous. Moi, ça ne marche plus sur mon téléphone. C'est bon. Donc, ça va. Vous prenez Slack. Et dans chacun des chaînes de Slack, vous remettez un Slack. Vous voyez l'image ? Ça fait un peu plaisir. Tu veux au moins le montrer ? Bah, c'est toi qui m'as dit, mon corps, tu verras. Ouh ! Je suis connecté. Je ne sais pas si je suis connecté avec ce compte-là sur Zulip. Ah, ça va ? Ça va. Mais non, mais j'ai que 1025... Alors, ils étaient tous lus avant de faire l'ici. Donc, voilà. Donc, on a des streams. Et pour chaque stream, on a des sous-topiques avec plein de messages, etc. Voilà. Alors, pourquoi ? Alors, c'est une expérience. Je peux vous dire que les premières semaines sont terribles. Mais pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'en tant que contributeur, on peut regarder les topics là. Et très rapidement, on va voir les topics où on peut contribuer. Ou les topics où j'en ai aucune idée. Ou dans ce cas-là, je ne vais même pas regarder ce qui est dedans. Donc, moi, si vous me sortez un topic sur la plateforme ou sur... Voilà. Typiquement Camel Quarkus. Voilà. Voilà. Parce que... Bon. Voilà. Je ne pourrais pas contribuer à... Je vais donner mon avis. J'en ai un 154 là. Il va être... Voilà. Donc, user, pareil. Sergueï. 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 Sergueï et Sébastien Rouben. Là, ça doit être intéressant. Donc, voilà. Donc, vous voulez nous joindre ? Ben, voilà. Vous allez voir du livre et vous pouvez discuter avec les gens de la communauté. Les contributeurs principaux. Les différentes personnes qui utilisent Quarkus en Probe. Vous pouvez vous faire des retours. Il y a des gens qui sont là qui vont vous faire des retours. C'est une bonne miseur. Ah ben... Ouais. Ben voilà. Alors là, le problème, c'est que les gens ont vu que j'étais connecté. Donc, ça y est. Ça commence à... Sinon, vous pouvez tout de suite sur Twitter, évidemment. On conclu. On a un blog qui dit pas mal de choses. Euh... Et puis, ben, si vous aimez ce que vous avez vu, ben, vous allez sur GitHub ou cliquez sur la petite étoile. Ça sert à rien, mais nous, ça nous fait plaisir. Donc, euh... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, euh... Ben, Daniel vous répondra. Et sinon, il y a quelques stickers là-bas. Merci. Applaudissements. Il y a quand même une partie de boot, même si on a tous les prémoires. C'est bon. Oui, ça commence, hein. Pour avoir ces gardes. Alors, c'est le truc. C'est euh... C'est pas du long. Pour faire... Prendre un prémoire et le faire continuer son Graal, ça prend du temps mais qui arrive. Prendre un prémoire et le faire fonctionner correctement son Graal avec les pertes que tu attends, ça demande plus de détails. Et il a fallu qu'on contribue, qu'on change des choses dans les prémoires. Les prémoires qu'on a pris, REST EASY, etc, c'est des prémoires où nous, au Red Hat, on a des contributeurs dedans et on a pu changer, on sait les trucs. On a eu... Ben, quand, je crois que c'était pas public, on a eu des commises sur le driver JDBC post-G, où c'était génial. Donc, Sané l'a fait. Et Sané ouvre une pull request. Il dit, bon, alors, il faudrait faire ça. Je peux pas vous dire pourquoi, mais ça va être... Bon, maintenant, c'est un peu mieux, voilà. Mais, oui, il faut aller modifier ces trucs-là. Si tu penses que tu peux prendre ton appui, rajouter 3-4 annotations, écrire des fichiers réflexes, etc. En disant, c'est bon, ça va marcher ce cas, ah ouais, ça va compiler. Mais t'auras pas les gains en ressources qu'on a. Et les gains en démarrage qu'on a. Donc, voilà. Et la grande force, pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'est parce qu'en fait, on est capable... Red Hat, c'est une grosse boîte, surtout maintenant avec IBM, c'est énorme. On est capable d'aller modifier beaucoup de projets open source parce qu'on contribue sur énormément de choses. Même vertex, hein, c'est modifier des choses, hein. Et on continue. Hibernate, etc., etc. Donc, ouais, il y a un peu les deux. Oui ? Jixster et quoi plus ? J'ai commencé. En fait, il y a un repo de véhicules qui existe. Je suis dit du repo. J'ai commencé les choses, sauf que j'ai commencé en juillet. Donc, c'était public dès le mois de mars. Et forcément, pour ce qui est là, on va se rendre compte que côté quoi plus il manquait des choses. Il manquait alors que je le maquais, mais côté testing, il y avait des choses qui ne marchaient pas très bien. Et après, côté sécurité, notamment, il y avait le point de... En fait, il n'y avait pas d'extension pour faire de la sécurité avec des users des roches qui sont en base de données. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais ? Et là, quand ça arrive, où je le fais ? Bah, c'est là où j'ai fait l'extension. Mais du coup, j'ai pas repris... En tout cas, il y a un projet de démarre. Alors, il y a un truc. On n'en a pas parlé des tests. Les tests, c'est important. Non. Et... Bah, dans Quarkus, en fait, on vous fournit des annotations. Alors, Quarkus Test, qui va démarrer l'application. Dans un autre port, évidemment. Et vous allez pouvoir tester directement. Et on vous injecte un Rest Assured déjà configuré avec le port que vous avez mis, etc. Donc, vous pouvez complètement tester votre application hyper facilement. Pas besoin d'arcouillage, ce genre de choses. Non. C'est une annotation là. On l'a pour Junit 4, on l'a pour Junit 5 aussi. Ça, c'est Junit 5. Etc. Etc. Et voilà, vous testez classiquement votre application. Et ça se passe super bien. On va plus loin. On a également des tests natifs. C'est-à-dire, on est capable de démarrer l'application. Je crois que c'est les compilés en natifs. Et de faire des tests face à cette application-là. Donc, il y a des choses qu'on est capable de faire en tests comme ça. Par exemple, ici, je pourrais injecter... Je peux injecter mes services directement dans mon test pour les tester. En natifs, on ne peut pas. Parce qu'en natifs, on attaque le framework. On ne tourne pas nos tests dans le code natif. On les tourne à côté et on attaque les ports HTTP. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a toute une histoire autour du testing qui s'est beaucoup améliorée avec le temps. Il faut qu'on reprenne ce tissu-là pour voir que c'est fixé. Des fois, on a des petits orcolins comme ça. Des trucs qu'on a fixés, mais on ne va pas fermer l'issue. Mais, voilà. On y a pensé et voilà. C'est la compilation natifs qui prend énormément de temps, ce qui est normal. Généralement, on la délègue à un Jenkins parce qu'il fait ça très bien. Et si lui, il prend énormément de temps, ce qui est normal. Donc, en deux minutes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas extrêmement grave. J'ai des temps de compilation qui sont montés beaucoup plus que deux minutes. J'ai un repo qui s'appelle Quarkis Quickstart. Donc, il y a 30 ou 40 applications dedans. Si j'ai compute tout sur Azure, il ne fallait 6 heures. Bon, alors rapidement, j'ai arrêté de payer. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon propre Jenkins en interne. Mais oui, c'est clair. Alors après, le truc, c'est est-ce que tu veux tout le temps le faire ? Donc après, tu peux batcher tes commits et le faire peut-être que toutes les nuits. Vérifie que ça compile en natif. Tu fais tes tests là-dessus. Donc après, c'est des choix. Alors après, on pense qu'il est possible de faire beaucoup mieux en termes de performance et de consommation en mémoire au moment de la compilation natif. On pense que le compilateur comme il l'est aujourd'hui peut être extrêmement amélioré. Mais probablement du simple au double. Je ne suis pas l'expert là-dessus. Mais les rapports que j'ai lu sont... Il y a du code. Il y a du code. Ça fait un peu peur quand même. Quand on écrit ça en deux ou en licence 1. Donc voilà. Donc bon. Bon. On y travaille. On contribue à Graal. Il ne faut pas arriver. On est les deuxièmes contributeurs arrière au RAC. Les discussions au RAC ne sont pas forcément... Ils ne sont pas hyper ouverts. L'open source, ce n'est pas encore ça. Donc... Il faut payer le bateau. Voilà. Ah bah oui. Il faut payer le bateau. Donc bon. Mais ça rentre dans l'ordre. La semaine prochaine, il y a le Graal Summit à Zurich justement. où nos contributeurs et leurs contributeurs sont seuls. Donc c'était... La Zurich, il y a un H. Il y a un H. Il y a un H. Vous savez, on ne savait pas le bateau. C'est juste. C'est parce que je suis à Zurich. Il y a Zurich. Il y a Zurich. Il y a Zurich. Il y a Zurich. Ah bon ? Non. Zurich, elle était à Grenoble. Ça je sais. S'ils ont bloqué la ligne de tram. Ça... Mais bon. D'autres questions ? Plusieurs. 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 Et puis, essayez. Vous verrez. Merci. Merci.